bonjour ravi de vous retrouver avec les vidéos de vivre cru aujourd'hui on va continuer avec les questions réponses parce qu'il y en a pas mal qui s'étaient accumulés donc je vais essayer de passer en revue toutes les questions qui ont été envoyées juste juste ces derniers jours comme ça je pense que vous aurez cette vidéo alors que je serai en train de partir pour les états unis et donc sachez que pendant tout le temps je serai en déplacement je ne pense pas que je pourrais répondre aux questions réponses vidéo j'espère que je pourrais vous faire des petites sessions vidéo mais seront très courtes par contre vous pouvez toujours envoyer vos questions vos demandes pour les stages vos demandes aussi pour les consultations sauf qu'elles reprendront 15 jours après mais vous pouvez toujours envoyer ça sur le formulaire de contact de vivre cru et on y répondra avec plaisir donc écoutez il n'y a pas vraiment d'annonce si je rappelle quand même qu'il y a quelqu'un qui cherche un covoiturage à partir de paris pour aller au au stage de la toussaint qui se passe ici dans les pyrénées orientales donc s'il y a quelqu'un qui est volontaire pour ça bien merci de nous envoyer un mail et puis on mettra en contact les deux personnes sinon on est pas mal de sujets j'imagine en tout cas il y a pas mal de pages je les ai pas tous regardé ou je les ai même quasiment pas regardé donc ça va être une surprise pour moi aussi et on commence tout de suite avec avec pascal avec pascal alors pascal depuis hier j'ai très mal au niveau des intestins côté gauche comme si je venais de subir une intervention chirurgicale faut savoir qu'à cet endroit j'ai eu souvent mal dans ma jeunesse le médecin de l'époque avait diagnostiqué une hernie étranglée ça fait peut-être 20 ou 30 ans que je n'ai pas eu ce mal que je reconnais alors voici deux jours que je suis bloqué au lit depuis un an et demi j'ai arrêté de manger de la viande mon alimentation tourne autour de légumes cuit et cru un peu de fromage de chèvre ou de pure brebis pas de laitage et je travaille pour diminuer le pain que je mangeais à forte dose goulûment j'ai arrêté de fumer en novembre dernier bravo et tout alcool aussi sauf quand je suis invité cet amalgame posé il ya 20 ans environ de plus depuis un an j'ai une éruption cutanée autour de la bouche là où poussent les poils et à chaque fois que je me rase pas j'ai effectué un jeûne de cinq jours hydrique au bouillon et tisane après l'avoir préparé et reprise douze de l'alimentation j'ai oublié de te dire que j'ai le ventre qui a gonflé depuis plusieurs mois et mon urine est très clair et blanche quel que soit le moment de la journée alors 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 bon c'est toujours difficile de se prononcer uniquement à partir de quelques signes comme ça il faudrait un entretien mais pour vous montrer comment on peut on peut relever simplement de quelques petites informations on peut déjà relever un petit tableau moi ce que je retiens dans ton message Pascal c'est quand tu parles d'une éruption cutanée autour de la bouche là où poussent les poils et à chaque fois que tu ne te rases pas donc à chaque fois que tu ne te rases pas tu as une éruption cutanée autour de la bouche éruption cutanée autour de la bouche quand on ne se rase pas quand les poils sont là ça veut dire que ça retient beaucoup plus la sueur donc ça nous parle d'une sueur particulièrement acide ensuite donc sueur acide tu as le ventre qui a gonflé donc il y a une dysbiose au niveau au niveau de l'estomac le ventre même l'intestin intestinale alors ton urine est très clair et blanche quel que soit le moment de la journée voilà ce qui serait intéressant c'est que tu fasses le test tu urines dans un petit pot de verre pour vraiment voir la couleur et non pas dans les toilettes et il faudrait que le matin elle soit jaune paille qu'elle soit transparente à d'autres moments de la journée ok mais il faudrait que le matin elle soit jaune paille si elle n'est pas jaune paille le matin c'est que tes reins ne filtrent pas sinon qu'elle soit claire pendant la journée si tu bois et que tu manges beaucoup de fruits pas de problème alors le ventre qui a gonflé depuis plusieurs mois tu me parles de pain que tu travailles à diminuer pour moi quand tu l'auras complètement diminué tu devrais déjà voir ça se calmer bien ça me parle de dysbiose intestinale peut-être de prolifération de candida candida albicans après il y aura peut-être une irritation qu'il faudra calmer avec des plantes spécifiques pour les pour les intestins et les inflammations tu peux prendre de la mauve de la dimauve du bosvelia par exemple qui sont qui sont vraiment excellent mais globalement c'est l'acidose que témoigne cette éruption cutanée autour de la bouche qui pour moi est le facteur le plus le plus marquant pour ce qui est de l'hernie que tu décris ça peut être une hernie ça peut être simplement aussi vraiment un gros dépôt dans les intestins je te conseillerais de faire une ou deux irrigations coloniques et de voir comment ça va après ça et si c'est vraiment une hernie étranglée je te conseillerais de te faire manipuler par un kinésithérapeute qui aurait un petit peu de pratique au niveau des au niveau des organes il y en a et qui eux pourra te dire exactement ce dont ils découlent ensuite donc voilà acidose donc ça a corrigé le gluten a corrigé aussi parce que tu n'auras pas tu ne peux pas espérer sortir de la dysbiose et des gonflements intestinaux tant que tu contoumeras du gluten il n'y a pas plus il n'y a pas plus agressif pas plus acide pas plus pas plus vulnérant pour la paroi intestinale et la muqueuse intestinale que le que les protéines ici du blé particulièrement les protéines modernes le gluten moderne les chaînes de gluten moderne sont très longues donc voilà ce que je te dirai que je te dirai l'hernie à voir mais moi je ferai une ou deux irrigations coloniques pour voir ce que ça peut ce que ça peut ajouter et et surtout 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 travailler cette acidose pour moi ça me paraît le plus essentiel ça c'est dès que vous avez des ulcérations qui apparaissent régulièrement sur la peau alors à ce moment là il faut suspecter le contenu de la de la peau fin de la sueur qui traverse la peau et donc regarder si ses reins fonctionnent et si les reins fonctionnent et bien se dire qu'il y a vraiment une acidose massive et s'ils ne fonctionnent pas et bien stimuler les reins avec des plantes un petit peu diurétiques comme la racine de chien dents par exemple et beaucoup de jus ensuite une question de l'ali bonjour thierry de nombreuses études continuent de prôner les vertus du thé vert des peuplades anciennes en consommé et ce ne sont que des plantes quelles sont les raisons à part la caféine qui te font penser que le thé vert bio n'est pas bon pour la santé alors quelles sont les raisons à part la caféine déjà la caféine la caféine pour moi c'est une bonne raison la meilleure des raisons c'est que le thé vert tout vert qu'il soit donc effectivement c'est une plante elle n'est pas ou peu transformée elle n'est pas fumée comme les autres thés n'empêche c'est une excitante c'est pas parce que c'est une plante que c'est bon pour nous et ça c'est vraiment quelque chose à comprendre parmi les plantes il ya des plantes régénérantes et il ya des plantes excitantes qui sont des dynamisantes une plante excitante c'est une plante qui va prendre les réserves énergétiques du corps et qui va en les tirer tirer les dernières réserves énergétiques qu'on peut avoir dans le corps comme toujours l'image du cheval épuisé qu'on cravache encore une plante régénérante c'est une plante qui va faire tout le contraire elle fournit les conditions au corps pour se reposer et réhabiliter ses fonctions ses organes et ses glandes totalement différent totalement différent et donc il ya des plantes stimulantes et des plantes régénérantes dans ma pratique je j'évite autant que possible les plantes stimulantes parce qu'elles conduisent un épuisement de l'organisme et je favorise les plantes régénérantes puisqu'on est là pour faire de la régénération donc là par rapport à ce que tu dis et bien le thé vert est une plante stimulante par excellence donc c'est bien pour ça que je ne le recommande pas le thé vert la noix de maca ou des produits comme ça sont des stimulants même le ginseng c'est limite le ginseng chinois le ginseng panax ginseng c'est un peu limite elle peut être considérée comme une stimulante c'est pour ça que je l'utilise de moins en moins je suis pas encore très au clair avec ça et par contre quand tu me dis que des peuplades anciennes la consommer pour moi tu sais c'est absolument pas un critère il ya énormément de choses qui sont faites depuis des centaines voire des milliers d'années et qui pour moi ne sont pas ne sont pas des choses valorisables on va pas citer des exemples mais il ya partout c'est pas parce que c'est de tradition que c'est bon c'est bon parce que c'est adapté c'est pas parce qu'on a fait traditionnellement quelque chose que ça a une valeur que ça une quelconque valeur que les gens aient vécu avec ça bien sûr mais bien sûr mais on peut vivre dans n'importe quel environnement on arrive à survivre à peu près mais la question ici c'est de savoir qu'est ce qui est optimale donc si tu me dis est ce que c'est dangereux de consommer du thé vert je te dis absolument pas est ce que tu me dis est ce que c'est bon de consommer du thé vert je te dis absolument pas c'est ni l'un ni l'autre pour moi c'est stimulant donc ça risque de te donner un coup de un coup d'énergie entre guillemets mais ensuite tu le paieras très cher mais c'est relativement anodin aussi donc il faut mettre les choses en rapport et en proportion mais c'est pas quelque chose que je considère comme intéressant dans une palette alimentaire voilà je pense que c'était la question l'ali et je la comprends d'ailleurs parce que l'on fait beaucoup 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 de pubs c'est la vision naturopathique un classique des des aliments et des pratiques en général est une vision symptomatique qui via qui fonctionne via les compléments la plupart du temps et la naturopathie hygiéniste est encore extrêmement marginale donc attention c'est pas parce que c'est naturel c'est pas parce que c'est naturopathique c'est pas parce que c'est des plantes que c'est obligatoirement bon il s'agit de vraiment de discriminer d'apprendre à discriminer et c'est ce qu'on essaie de faire ici ensuite donc la question de l'ali ensuite une question de anne bonjour ma fille âgée de 5 ans souffre terriblement d'une otite aiguë que faudrait-il faire pour éviter la prise antibiotiques et anti-inflammatoires que le médecin prescrira automatiquement là je comprends il le prescrira automatiquement alors otite cis-tite pancréas tite appendicite tous les hits ce sont des inflammations uniquement un donc otite c'est une c'est une inflammation au niveau de l'oreille pancréatite au niveau du pancréas cis-tite au niveau de la sphère urinaire et quand on parle d'inflammation on parle de terrain extrêmement acide extrêmement on parle de toxémie quelque part inflammation égale toxémie égale acidose égale toxémie alors qu'est ce qui se passe là c'est très simple au niveau de l'oreille et bien il y a une stagnation il ya une stase comme on dit de produits de produits toxiques qui se sont accumulés là pourquoi se sont ils accumulés là ça peut être de par sa constitution il y a des gens qui vont véhiculer plus là que là ou ailleurs on peut pas vraiment savoir et est un moment finalement le niveau de toxémie augmente et le corps doit réaliser des nettoyages et pour réaliser ces nettoyages et bien qu'est ce qui fait excusez moi un peu de soleil dans les yeux qu'est ce qui fait pour réaliser ces nettoyages et bien tout simplement il favorise une prolifération microbienne et bactérienne qui va commencer à consommer ces produits qui va commencer à les dégrader c'est le la fameux rôle de ces agents épurateurs que sont les microbes et les bactéries dans le corps la lymphe va véhiculer tous ces déchets et ça va être évacué par les émonctoires alors le côté inflammatoire c'est parce qu'il ya une réaction en cours alors si c'est inflammatoire ça veut dire aussi qu'il y a encore certainement des produits toxiques qui sont amenés en en même temps et ça fait qu'il y a une sorte d'emballement de la réaction mais c'est pas le plus grave qu'est ce qui se passe si on prend des antibiotiques et des anti-inflammatoires et bien ça va être très simple on empêche ce ce nettoyage qui est pourtant nécessaire le corps a lancé cette fonction d'auto nettoyage à des seins et donc si on empêche cette fonction d'auto nettoyage et bien que se passe-t-il et bien la toxémie devient plus grande et quelque part elle s'enfonce plus profond dans les tissus c'est pour ça que la plupart des enfants font des maladies dites externes c'est à dire otite rhinite pharyngite toute la sphère orl ça sort ça sort ça fait des boutons ça sort et les adultes beaucoup moins les adultes beaucoup moins pour la bonne et simple raison qu'ils ont empêché tous ces processus de se faire et que c'est descendu beaucoup plus profond et les adultes c'est au niveau de la cellule c'est parkinson alzheimer sclérose en plaques maladie auto immune diverse maladie thyroïdienne et j'en passe et j'en passe cancer bien sûr donc que faudrait-il faire pour éviter la prise d'antibiotiques et bien détoxiner tout simplement permettre que finalement et bien le corps soit beaucoup moins chargé en matériaux viciés et que on n'est pas besoin d'une réaction aussi vive pour le pour les faire s'éliminer donc ce que je lui conseillerais c'est d'abord avant tout de faire bouger cette lymphe de comprendre que cette lymphe qui doit être engorgée de toxines parce que si c'est là c'est aussi partout dans le corps globalement ça s'est focalisé là pour des raisons tissulaires peut-être ou des raisons héréditaires mais c'est partout dans le corps donc déjà faire bouger cette lymphe lui permet de se désintoxiquer la stimuler il y a quelque chose que j'utilise beaucoup moi c'est l'écorce de chêne ou l'écorce de noyer l'écorce de noyer noir particulièrement le noyer noir d'amérique qui s'appelle de noire djonglans nigra le noyer noir d'amérique c'est une une écorce qui est particulièrement astringente et c'est un remède miracle je vais dire que c'est le passe-partout chaque fois qu'on a une infection quand les enfants ont des infections des choses comme ça vous leur donnez un quelques sous forme de poudre un petit peu de noyer noir ça va aider par son côté astringent à faire circuler cette lymphe à renvoyer les toxines vers les émonctoires de manière à répartir ça un petit peu mieux dans le corps et que toute la fonction d'épuration soit équilibrée dans le corps et non pas situé à un seul endroit qui va être enflammé donc je prendrais ça je prendrais un maximum de jus j'essaierai de m'intéresser à pourquoi dans son alimentation et son hygiène de vie il ya pu avoir ce phénomène est ce qu'elle consomme du blé des produits laitiers des produits animaux alors à ce moment là je le mettrai en en suspens pendant un certain temps de manière à pouvoir permettre de nettoyer l'organisme désengorger l'organisme des plantes astringentes comme le donc le noyer noir ou le noyer simplement comme le plantain aussi le plantain d'ailleurs tu peux mettre dans les jus en parlant de jus moi je prendrais des jus de carottes de façon massive aussi parce que ça ça va renforcer le foie les reins tous ces organes qui vont qui sont des organes d'élimination et de transformation transformation pour le foie élimination pour les reins et ça devrait bien bien arranger la chose alors ponctuellement là pour remédier à cet état ponctuel uniquement donc là avec une vision symptomatique ce que tu peux faire et qui marche très très bien il faut qu'elle puisse l'accepter mais ça marche extrêmement bien ce sont des rondelles d'oignons tu prends des rondelles d'oignons tu les coupes tu coupes la largeur d'une rondelle et tu l'appliques sur l'oreille il faut de mettre un petit bandage pour le maintenir sur l'oreille comme ça et pour les outils c'est extrêmement efficace l'essence d'oignons qui qui passe au travers et qui va finalement dans l'oreille est un antibiotique enfin un antibiotique doux qui ne va pas empêcher le processus mais qui va le calmer et qui va faire surtout si tu dérives vers d'autres parties du corps mais qui va faire que ça sera beaucoup moins inflammatoire là donc voilà ce que je te conseille mais avant tout détoxiner désacidifier faire bouger cette lymphe et là aussi les maladies dites infantiles ne sont pas une fatalité c'est juste les résultats de choix qui sont peut-être pas peut-être pas idéaux mais alors en plus si on les empêche c'est pire que tout oui c'est pire que tout c'est pire que tout parce que finalement ça s'enfonce de plus en plus la maladie progresse de l'extérieur vers l'intérieur donc du niveau de la peau jusqu'à bien jusqu'au niveau cellulaire et elle ressort de la même manière c'est à dire quand on entame d'un processus de détoxination souvent on finit par des sorties de matière au niveau de la peau alors une question de une question une question une question de marie france connais-tu la morathérapie j'ai été voir le médecin qui pratique cette méthode et là les astrogènes il a découvert que je manquais d'astrogènes et il m'en a prescrit une toute petite dose une fois par semaine donc non je ne connais pas la morathérapie j'en ai entendu parler mais je ne sais pas exactement ce que c'est je vois des grandes différences sur ma peau d'abord la première fois j'ai eu plein de petits boutons blancs sur le visage mais très peu de temps le lendemain c'était fini j'ai la peau plus ferme moins de c8 sur les cuisses mon humeur aussi est au beau fixe ce qui n'était pas le cas je dois y retourner en octobre qu'en penses tu je ne suis pas certaine d'avoir tout compris mon manque d'oestrogènes peut-il provenir d'un foie fatigué et si oui comment le vérifier alors je ne connais pas la morathérapie pour répondre à sa question donc il y aurait un manque d'oestrogènes ça je peux pas savoir s'il te dit qu'il ya un manque d'oestrogènes c'est possible là où je tic c'est parce qu'il ya un manque d'oestrogènes d'apporter des oestrogènes qu'est ce qui est responsable de la production d'oestrogènes dans le corps c'est toute la sphère surrénalienne et ovarienne tout simplement c'est toute cette sphère je vous dis que ça fonctionne comme un groupe surrénal reins vessie ovaires c'est tout un ensemble là qui est vraiment lié quand on voit un phénomène se produire sur l'un eh bien il faut remonter à la cause des causes qui est souvent surrénalienne vous avez vu je ramène très souvent les choses aux glandes donc les glandes surrénales thyroïdes pinéales hypophyse et les ovaires plus le thymus alors pourquoi les glandes je me permets de répéter une dernière fois ce qu'il faut enfin une dernière fois je me permets de le répéter une autre fois ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que les glandes ce sont des organes qui sécrètent une qualité de produit qu'on appelle des hormones les hormones sont les messagers chimiques et nerveux puisqu'il ya des neuro hormones de tout le corps c'est à dire que rien ne se passe dans le corps sans les hormones c'est un petit peu comme si vous aviez imaginons tous les composants d'ordinateurs donc ça ce sont tous les organes mais il faut bien les câbler entre eux s'ils sont pas câblés il n'y a rien qui se passe et bien ce câblage et ce qui circule dans ces câbles ce sont les hormones c'est pour ça que les glandes sont primordiales et primordiales au sens premier du terme c'est à dire que toute dysfonction dans le corps on doit on devrait remonter aux glandes systématiquement donc là dans cette sphère là s'il ya un déficit au niveau des oestrogènes moi je dis c'est toute la sphère surrénalienne rénale vessie au vert qui est touché à ce moment là je remonte à la glande qui maîtrise tout ça c'est la glande surrénale obligatoirement d'ailleurs je crois me souvenir que que tu avais une faiblesse à ce niveau là donc le problème là c'est qu'on va supplé et si on supplé et bien non seulement on ne répond pas au problème puisque on crée une béquille une dépendance mais surtout on va faire en sorte qu'une fonction qui n'est pas utilisée va s'atrophier donc tu vas ne faire que augmenter la faiblesse de tes glandes surrénales en ayant une telle approche donc oestrogènes pourquoi pas alors tu me demandes si ça peut avoir un lien avec ton foie fatigué alors les oestrogènes de mémoire ce sont des stéroïdes donc si ce sont des hormones stéroïdiques issus du cholestérol le cholestérol est produit par le foie à la demande par le corps donc oui il peut y avoir un lien entre la faiblesse en oestrogène et le et un foie malade puisque c'est dans les dans les surrénales au niveau hormonal il ya une partie qui est plutôt liée aux corticoïdes toutes les hormones corticoïdes sont issus de la partie supérieure des glandes surrénales et toutes les hormones stéroïdiques sont plutôt liées à la partie inférieure des glandes surrénales les oestrogènes sont des hormones stéroïdiques donc en lien avec les glandes surrénales mais aussi en lien avec le cholestérol qui permet leur leur production donc oui 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 ton foie peut être peut être remis en cause enfin en tout cas peut correspondre à ça donc moi ce que je ferai c'est que je renforcerai mes glandes surrénales je nettoyerai bien mon foie avec des modiomes du pissenlit je ne prendrai certainement pas de supplément en oestrogène aussi petit soit-il et je laisserai faire les choses tranquillement ok mais voilà je te souhaite une très belle journée à toi aussi marie france ensuite une question de marque je reviens un petit peu sur cette histoire de glandes et j'étais vraiment si j'ai besoin de le d'insister comme ça c'est qu'on en parle très 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 peu hors tout désordre physique et d'abord et avant tout glandulaire il ne peut jeu quand il ya un organe qui dysfonctionne il faut toujours remonter à la glande qui commande cet organe et à la glande qui commande cette glande et à ce moment là on a une vision claire du tableau si on remonte pas comme ça en aval c'est c'est pas c'est pas bien joué et donc pour régénérer les glandes qu'est ce qu'il ya la nourriture avant tout une nourriture crue végétale beaucoup de jus pour nourrir les glandes jus de vous faites un jus pour renforcer tout le système endocrinien vous faites carottes carottes orties quand vous en avez ou épinards et betteraves par exemple là vous avez déjà quelque chose de très très puissant pour renforcer de tout le système endocrinien au niveau des plantes l'astragale le thérocoque qui joue sur les surrénales mais joue aussi surtout le système tout le système endocrinien et elles sont extrêmement positives l'ortie aussi joue très très bien sur le système endocrinien global alors ben on reste dans les plantes une question de marque concernant les gélules tu m'avais conseillé plantain écorce de chêne mauve guimauve et bosvelia j'ai fouillé un peu le site à baisser de la nature et j'aurais bien pris de la réglisse pour l'action sur les voies respiratoires que j'ai encombré de mucus depuis peu normal pour remettre dans le contexte marque a vraiment changé du tout au tout de d'orientation de vie d'ailleurs c'est très impressionnant je te félicite encore une fois je suis très impossible je suis passablement impressionné et et donc c'est normal qu'il y ait beaucoup du mucus puisque c'est relativement récent donc dans ce alors que j'ai encombré de mucus depuis peu et pour les douleurs aux intestins toujours irrités dans ce cas dois-je supprimer la mauve et la guimauve est ce que tout ça c'est compatible ou bien il faut les prendre une à une ou deux par deux en cure d'autre part je me dis que ça va faire beaucoup de gélules si je les prends deux fois ça va faire une quinzaine de gélules à chaque repas est ce qu'il faut les prendre avant pendant ou après le repas aucune importance il faut boire de l'eau avec oui surtout si tu les prends en gélules est ce que la prise peut se faire avec un jus oui dans ce cas on aura à nouveau des fibres en mélange dans l'estomac ne perdrait on pas l'avantage des jus non parce que c'est très faible alors si tu les prends en gélules le temps que toute façon que le jus soit assimilé les gélules ne seront pas encore complètement décomposés donc ça ne sera pas répandu et même si tu les ouvres dans ton jus je considère que c'est quand même très très peu de fibres qu'on réinjecte donc c'est moi c'est ce que je fais je mets souvent les plantes dans les jus donc ta question ta question c'était est ce qu'il vaut mieux faire quelque chose de ciblé ou pas alors on peut prendre plusieurs plantes en même temps c'est vrai que moi j'ai tendance à cibler et à faire ça section par section et séquence par séquence d'ailleurs on on attaque au plus profond ont vraiment on se on s'active à rétablir le terrain et une fois qu'on l'a fait après on remonte doucement vers les organes mais on commence souvent au niveau glandulaire là la réglisse va aider moi ce que je ferais c'est que je garderai le plantain l'écorce de chêne qui sont vraiment excellent pour faire bouger cette élève des astringents écorce de chêne écorce de noyer c'est pareil qui sont vraiment excellent pour faire bouger cette élève pour désintoxiquer globalement et profondément l'organisme pour moi ça serait si vous voulez une tisane à faire tout l'hiver ça serait de la une infusion de même une décoction d'écorce de chêne ou de écorce de de noyer noir de noyer ça c'est vraiment quelque chose qui va vraiment aider j'espère que je voudrais vous faire une petite formule de tisane à boire tout l'hiver d'infusion à boire tout l'hiver qui serait un peu le le guéritou je suis en train de la mettre au point je voulais vous l'indiquerai d'ici peu et donc est ce que tu dois supprimer la mauve et la guimauve il est clair que si tu prends réglisse mauve et guimauve bon ça peut être un petit peu se recouper bon parce qu'il s'agit c'est de trouver les plantes qui est le plus large spectre qui le plus large champ d'action pour en prendre un minimum toujours pareil il n'y a pas de problème d'incompatibilité entre les plantes on peut prendre différentes plantes pour en prendre une dizaine sur la journée je préfère cibler mais on pourrait on pourrait très bien le faire moi ce que je ferai en l'occurrence c'est que je supprime je garderai la mauve et je supprimerai la guimauve que je remplacerai par la réglisse vu qu'elles ont à peu près les mêmes les mêmes les mêmes applications sauf que la réglisse va un peu plus renforcer les glandes surrénales et un peu plus faciliter la sortie des mucus et l'expectoration si tu as beaucoup de mucus je prendrais aussi du fénugrec en poudre comme ça ou dans les jus tu te fais germer du fénugrec et ça va vraiment aider voilà alors une question de marie b oui juste pour revenir sur le mail précédent excusez moi enfin sur le message précédent je fais des apartés mais si je viens si j'en parle aussi souvent des plantes c'est parce que je vous cache pas qui a eu depuis que j'ai réintroduit les plantes or je dis réintroduit parce que j'avais une formation initiale en herboristerie ça même été ma première des formations naturelles on va dire et j'avais un petit peu abandonné ça et pourquoi j'avais abandonné parce que j'étais un petit peu déçu de l'efficacité des plantes or il ya quelque chose dont je m'étais pas rendu compte c'est qu'à l'époque je les appliquais dans un contexte où je mangeais cuit passablement cuit et donc finalement c'était certainement pas l'idéal pour leur efficacité les choses ont radicalement changé depuis que la consommation de produits se fait cru alors une question une question une question de marie b j'aimerais avoir plus d'éclaircissement sur la vidéo question numéro 2 quelqu'un te pose une question sur une hernie inguinale et j'ai l'impression que tu réponds pour une hernie hiatale en effet tu parles de reflux oesophagien et d'instesté au dessus du diaphragme une hernie inguinale se situer à l'est ne provoque pas de reflux pourrais-tu nous donner des précisions car mon mari a une hernie inguinale il ne sait pas trop quoi faire on lui a proposé une opération qui consiste à poser une pièce en je ne sais pas trop quelle matière pour boucher le trou agrandi mais il n'a pas envie de se faire opérer mais jusqu'à ce jour personne ne peut l'aiguiller pour parvenir à redynamiser cette ouverture devenue trop laxe aurais tu des conseils car mon mari note qu'après un passage de danse un stage de danse cet été la boule qui sentait au bas ventre gauche a grossi pour l'instant une ceinture spécifique mais ce n'est pas une solution de guérison cela maintient quand il fait courbe mais ou quand il est actif alors qu'est ce que j'ai comme conseil première question est ce que c'est gênant vraiment pour lui mis à part le fait qu'il ait une hernie je pense à ça parce que j'ai un ami qui a une hernie inguinale depuis des dizaines d'années au moins au moins 20 ans j'imagine et et qui s'en porte fort bien donc savoir déjà est ce que c'est douloureux est ce que ça pose un problème sinon moi je n'y ferais rien alors est ce qu'on peut aider bon alors pour boucher le trou avec de nez je ne sais trop quelle matière moi j'éviterai j'éviterai à part que vraiment cliniquement il y ait des problèmes il y ait des douleurs sinon j'éviterai pour redynamiser cette ouverture devenue trop laxe on peut utiliser des plans spécifiques pour le système nerveux mais je ne suis pas certain que ça soit ça soit la meilleure des solutions ça va aider mais il ya je vois pas quelque chose de spécifique pour ça en quelque part je te dirais si c'est pas plus gênant que ça et bien et si c'est pas douloureux qu'il le laisse comme ça qu'il laisse comme ça c'est peut-être un petit peu disgracieux c'est la seule chose mais qu'il le laisse comme ça parce que je pense que plus on va y toucher et moins on va plus on va perdre finalement de dynamisme au niveau de cette de ce sphincter et on va avoir toujours problème toujours ce problème de dernier qui va apparaître qui va augmenter donc j'irai pas touché à ça au besoin je prendrai des plantes pour régénérer dynamiser le système nerveux comme le ginkgo et le et la scintella asiatica mais mais sinon j'irai pas chercher j'irai pas chercher plus loin de voilà mon premier mon premier propos autre question que faut-il faire en cas de manque de plaquettes nombre inférieur au seuil minimal on ne sait pas comment c'est venu c'est ma fille qui a 30 ans qui a suivi plusieurs interventions avec anesthésie générale à l'eau de l'essence cela pourrait être une piste bas le les plaquettes ça vient de la moelle osseuse à l'intérieur des os il y a la moelle rouge la moelle blanche ça vient de la partie rouge des de la moelle les plaquettes et bien les plaquettes qu'est ce qu'il faut aller voir quand on est en manque de plaquettes déjà il faut se dire qu'on a certainement un état de fatigue d'acidose et de toxémie de l'organisme qui est assez avancé parce que ça va ça va atteindre le corps dans sa structure même au coeur même de sa structure la plus profonde à l'intérieur même des os donc ça ça c'est quelque chose à se souvenir alors peut-être que les anesthésies ont contribué à ça oui parce que ce sont des opérations qui sont extrêmement impactantes pour l'organisme qui sont d'une résultante on va dire d'une certaine manière extrêmement acide pour l'organisme un petit peu comme les chimios et les radiothérapies les choses comme ça et comme la plupart des malades des médicaments allopathiques ce qu'il faut savoir aussi c'est que là les plaquettes la sécrétion des plaquettes viennent de produits corticoïdes d'ailleurs quand quelqu'un a des plaquettes basse on lui prescrit des corticoïdes corticoïdes ou glande surrénale glande surrénale faible certainement à checker à ce niveau là et moi ce que je ferais c'est que je détoxinerai massivement je renforcerai ces glandes surrénales encore elle et j'essaierai de voir un petit peu ce que ça donne mais de toute façon pas surtout pas mais alors malheureuse pas du tout d'éjection de corticoïdes quelconque parce que ça va ne faire qu'aggraver le phénomène en épuisant encore plus les glandes surrénales tu parles de légumineuses pleines de purine que faut qu'il faut éviter que penses-tu des légumineuses germées je n'ai rien vu sur ce sujet alors les légumineuses germées il y en a un petit peu moins mais c'est toujours très chargé en protéines même si elles sont relativement un petit peu dégradé par là par là par la germination et surtout elles ont une paroi une paroi en cellulose une paroi cellulosique qui est extrêmement épaisse on ne sont pas des granivores et tout ça c'est le meilleur moyen d'avoir des intestins irrités pour les céréales que penses-tu des céréales comme le sarrasin quinoa germé mangé tel quel ou déshydraté pareil parois cellulosique extrêmement épaisse contenu en protéines qui n'est pas qui est pas vraiment adapté et surtout puisque dans ces produits là on va chercher on va chercher les sucres c'est ce qu'on va chercher dans le sarrasin le quinoa germé franchement le sucre des fruits est directement bio disponible beaucoup plus assimilable beaucoup moins irritant pour les intestins donc je ne vois pas de raison de se diriger vers une source secondaire beaucoup moins digeste et en plus entre nous soit dit manger du sarrasin germé ou des délicieux fruits moi c'est vraiment tout jus donc que penses-tu aussi du pain et saine alors le pain et saine qui est vendu en biocop est cuit attention il est cuit à la vapeur donc il a rien de cru et la plupart du temps c'est du blé donc pour moi alors là c'est pure boule de gluten d'ailleurs je sais pas si vous avez vu moi j'en ai j'en ai vu une fois c'est collant c'est collant mais ça devrait vous dire un petit peu ce qui va passer dans l'organisme et ce qui va se déposer dans les intestins quand ça colle comme ça moi pas bon pas bon signe que penses-tu du réjuvelac alors le réjuvelac c'est la boisson que fabriquait anne vigmore qui à base de de blé fermenté dans de l'eau j'en pense rien j'allais jamais consommer ou quasiment jamais consommer j'ai peut-être dû goûter une fois j'en pense pas grand chose moi c'est un petit peu compliqué pour moi à faire ça serait pour augmenter les enzymes digestifs j'ai jamais vu un problème d'enzymes digestifs quand on est sur un régime cru avec des fruits chose que ne faisait pas anne vigmore puisqu'elle ne mettait pas trop trop de fruits oléagineux fermenté alors oléagineux fermenté là aussi je vois à quoi tu fais référence la sarrasin quinoa germée oléagineux fermenté c'est c'est l'approche hippocrate l'approche dans laquelle il n'y a pas de fruits donc c'est normal il faut aller chercher de l'énergie là où on peut donc comme il ya une peur affreuse du fruit on va chercher les sucres dans le sarrasin la quinoa germée qui sont quand même tout sauf physiologique et naturel pour l'humain l'humain avant de des céréales les céréales dans la nature sont quasi inexistantes et surtout avant de trouver un champ de céréales pour faire germer du sarrasin c'est zéro chance et les oléagineux fermentés c'est aussi leur truc alors qu'est ce que je vais dire des oléagineux fermentés ils sont certainement plus digestes que la version non fermenté mais en même temps ça va amener qu'on va en surconsommer donc j'éviterai je crois qu'une des choses qui pollue le plus le milieu crudivore c'est cette peur des sucres premièrement c'était énorme peur des sucres et c'est ce besoin de se sentir lourd de se sentir lourd pour se sentir bien et là on parle de besoin émotionnel il n'est pas nécessaire de se sentir lourd pour se sentir bien là par exemple tout à l'heure j'ai mangé une demi-pastèque je me sens transparent et d'ailleurs avant de faire une vidéo c'est ça serait la dernière des choses que je ferai de prendre des noix ou des choses comme ça d'ailleurs j'en mange quasiment jamais mais vous verriez l'énergie que je dégagerais à ce moment là ça serait bienvenue avec les vidéos de vivre voilà ça serait tout ça je veux dire quelque part il faut bien comprendre que plus on prend d'énergie digestive au système et bien moins il a d'énergie disponible pour réaliser les processus mentaux les processus physiques les processus de détoxination or les oléagineux particulièrement même en cru bien ça impacte beaucoup le corps ça demande beaucoup d'énergie digestive donc moi j'évite vraiment ça qu'ils soient fermentés ou pas au contraire même je préfère les consommer brut tel quel parce qu'au moins le corps à la capacité de nous dire ok ça suffit mais tout ce qui est crème d'amandes crème diverses oléagineux broyer fermenté c'est un piège c'est un piège méfiez vous c'est un piège alors d'ailleurs dans la nature si vous regardez la nature l'humain devait trouver des oléagineux au moment de la saison où ces oléagineux sont frais tombe au pied de l'arbre mais après rapidement les insectes les animaux tout s'en occupe et il n'y a plus rien donc ça devait être très ponctuel très ponctuel dans l'année et certainement pas des consommations de produits décortiqués qui plus est pendant pendant toute l'année donc céréales sarrasin quinoa germée pain et saine tout ça pour moi ce sont des sources secondaires voire tertiaires de sucre et autant aller à la source directe qui est plus goûteuse qui est plus lumineuse qui est plus jubilatoire c'est le fruit le fruit moi ce qui vous propose entre une bonne un bon melon là un bon melon canarie là bien jaune doré là avec la chair qui commence à à friser un petit peu le rouge bordeaux un petit peu bien bien mûr et et un plat de quinoa germé c'est tout vu c'est tout vu c'est tout vu donc voilà marie b j'espère que j'ai répondu à tes questions et donc pour ton mari et son hernie vraiment bien mesuré si c'est handicapant réellement ou si c'est handicapant uniquement sur un plan esthétique ensuite question de lorraine tu dis que les crucifères sont des aliments très puissants donc d'y aller doucement dans les jus du coup je me demandais s'il fallait que je modère aussi ma consommation crue en salade alors non je dirais que c'est moins grave parce que dans les jus vraiment les goûts sont totalement mélangés puisque ça passe sous forme de liquide donc quelque part on peut ne pas maîtriser et ne pas sentir la quantité de crucifères qu'on a mis or dans les crucifères il ya une une essence comme on trouve dans la moutarde par exemple qui est une essence qui est relativement agressive qui est très puissante et très active sur l'organisme mais si on dépasse la dose elle peut devenir agressive c'est pour ça que dans les jus j'y vais tout doux parce que finalement on peut ne pas la sentir parce que si on mélange du chou et des pommes par exemple ben le sucré de la pomme va venir par dessus si on le mange comme ça l'idéal l'idéal ça reste toujours de consommer en monoaliment c'est à dire tu prends un chou et tu le broutes là tu sauras très rapidement où est-ce que tu en est au niveau de ta consommation mais en salade c'est moins grave qu'en jus pour la bonne expérience que tu sens un peu plus les goûts séparément d'un produit et de l'autre tu risques entre guillemets d'en consommer un peu trop mais c'est beaucoup moins beaucoup moins présent que quand tu fais des jus petite question sur la fièvre même si je pense avoir la réponse ce n'est pas grave voire mortelle d'avoir une fièvre une forte fièvre pendant les jours sans la soigner non ce n'est pas grave ce n'est pas mortel c'est même la meilleure façon d'être vivant puisque qu'est ce qui se passe quand le corps voit fait élever sa température puisque c'est le corps qui décide de faire élever sa température et bien c'est parce qu'il y a à haute température les échanges tous les processus métaboliques sont augmentés en vitesse c'est à dire qu'il va y avoir plus d'échanges plus de processus d'auto guérison plus de de transfusions de produits d'une partie à l'autre du corps donc le corps quelque part se met en état d'urgence pour répondre à une situation locale de la meilleure manière et avoir plus d'efficacité dans le traitement donc là l'élévation de la température est même un processus essentiel de la guérison parce que c'est quand il élève la température que le corps est à même de faire plus rapidement tous les processus d'auto guérison donc il est essentiel de maintenir de ne pas faire chuter la température jusqu'à une certaine phase moi pour un adulte je dis au dessus de 42 là on commence quand même à se poser des questions entre 41 et 42 ce que je conseille c'est si ça devient trop inconfortable des bains des bains de tout le corps avec un degré de moins que la température corporelle imaginons la personne est à 41 et demi des bains entre 40 et 40 et demi c'est pas mal ça permet de calmer un petit peu le jeu que ce soit un petit peu moins épuisant parce que c'est épuisant une telle fièvre normal tout il y a une accélération du métabolisme donc c'est normal que ça soit épuisant il ya les bains bains dérivatifs à la méthode france guillain aussi qui fonctionne très très bien pour garder une fièvre dans des proportions normales pour un enfant on garde une marge de sécurité supérieure et au delà de 40 degrés moi déjà je commence à à me poser quelques questions mais sinon c'est à laisser faire c'est un processus d'épuration et disons que l'élévation de la température ce sont les conditions idéales pour que les phénomènes d'épuration de nettoyage et de détoxination se fasse donc surtout pas empêcher continue avec les questions de lorraine tu dis que sur la peau de ton visage tu ne mets que de l'eau pour la laver c'est donc ce que tu conseilles oui l'eau ne lave pas n'enlève pas les saletés ou est ce que la peau s'auto-nettoie alors l'eau lave enlève les saletés si tu as la poussière tu te passes de l'eau elle part est ce que la peau s'auto-nettoie toute façon la peau ensuite il suffit de la frictionner avec un grand de craint à faire une friction sèche et tu vas voir que s'il y a de la crasse et bien elle va partir avec ça tout simplement donc sur le corps tu me demandes j'utilise le savon d'alep qu'en penses tu le savon d'alep est particulièrement desséchant donc si tu as une peau qui est déjà sèche ça va le faire t'aggraver le problème et après tu devras te mettre de l'huile en pensant hydrater ta peau donc pour moi c'est un mauvais choix l'eau l'eau pure est simplement la meilleure des réponses oui mais c'est vrai que il faut garder à l'esprit que c'est valable surtout si on a une hygiène de vie et particulièrement alimentaire qui est pas trop délétère parce qu'il est clair que si on a un régime à base de viande de produits cuits massivement ce qui va sortir par la peau ça va pas être joyeux et on a intérêt à se mettre des parfums des savons parfumés et ainsi de suite mais il n'y a pas d'odeur il n'y a simplement pas d'odeur ou une légère odeur de fruits mais c'est tout ce qu'on peut sentir les cheveux une petite odeur de paille c'est ce que je remarque très légèrement une petite odeur de paille uniquement rincée à l'eau pas de lavage en tant que tel et sur la peau c'est pareil sur la peau si tu dois utiliser quelque chose à la limite si tu as la peau sèche tu utilises de l'argile blanche pas de l'argile verte l'argile verte sèche beaucoup et ça va aider mais franchement à part que tu sois en détoxination puis ça dépend quel est ton régime alimentaire l'eau pure suffit tous les gens qui sont crudivores frugivores particulièrement frugivores vont vous le dire il n'y a pas besoin de savon et d'ailleurs là quelle liberté il n'y a pas besoin de se laver il n'y a pas besoin de savon on se lave une fois tous les deux trois semaines juste pour se passer à l'eau ou pour le plaisir ou quand on se baigne et c'est tout c'est le paradis c'est le paradis avant dernière question que penses-tu de la fausse inspiration thoracique tiré du yoga on expire bouche son nez et inspire je ne sais pas si tu connais ça aurait beaucoup de vertu et ma question est ce bon est ce physiologique alors je connais très bien puisque j'ai pratiqué enseigné même le prana yoga le prana yama alors il est clair que ta question tombe tombe bien parce que je suis en pleine remise en cause on va dire de ces pratiques pour moi je ne suis pas au clair tout à fait avec ça mais rien ne me prouve que ce soit physiologique de plus en plus rien ne me prouve que ce soit physiologique pour moi c'est un véritable changement changement idéologique et qui ce qui s'ensuit donc est ce bon je n'en sais rien et je me méfie de plus en plus des pratiques à visée énergétique quelle qu'elle soit je mets un grand point d'interrogation maintenant sur toutes ces pratiques énergétique parce que si sur le plan physiologique elles ont une efficacité ça je n'en doute pas et je le reconnais sur le plan spirituel elles sont pour moi pas dénuées d'implication c'est à dire que eh bien il ya tout un patrimoine spirituel derrière cette représentation du corps humain patrimoine qui est issu du bouddhisme du taoïsme du shintoïsme et c'est pas anodin c'est pas anodin c'est aussi des croyances c'est aussi des influences qui vont avec ces pratiques énergétiques je ne sais pas si je me fais comprendre mais ça ne ça m'amène à me poser des questions c'est à dire que est ce que est ce qu'on active pas de par ses pratiques est ce qu'on active pas des des choses qu'on ne maîtrise pas culturellement on ne sait pas ce que c'est on aura beau faire on ne sont pas bouddhistes en tout quoi je connais très peu d'occidentaux qui ont pu adhérer à cette pratique vraiment profondément dans leur coeur et non pas uniquement superficiellement et je pense que c'est pas anodin donc là je suis vraiment là c'est grand point d'interrogation c'est terra incognita j'ai beaucoup pratiqué j'ai beaucoup pratiqué les techniques énergétiques je me permets maintenant parce que c'est en lien avec tout un background comme on dirait tout un un arrière-plan un arrière-plan spirituel et idéologique voire religieux et bien je me permets de le questionner donc je ne pratique quasiment plus je me contente de physiologie et de spiritualité et je m'oriente pas trop dans les choses entre les deux voilà j'espère que ma question t'aura satisfaite tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de technique énergétique dans les stages j'en pratique de moins en moins de toute façon mais par contre il y aura des pratiques physiques et respiratoires mais occidentales on va dire occidentales donc question bête non je suppose qu'elle ne l'est pas est ce que tous les légumes se mangent cru qu'à certains comme les asperges petits pois navets artichaut poireaux aubergine me semble étrange cru bien que j'ai jamais essayé alors est ce que tous les légumes se mangent cru j'essaie de réfléchir qu'est ce que je connais pas qui se mange pas cru déjà je vais te dire pour moi si quelque chose ne peut pas se manger cru on devrait pas le manger cuit parce que le processus de cuisson n'a jamais fait rendu quelque chose comestible donc les légumes que tu cites les asperges les petites asperges vertes pas les espèces d'asperges toutes blanches là qui sont blanchies qui sont écœurants quoi on dirait un bout de doigt on dirait qu'on mange un doigt humain non ces petites asperges vertes là qui sont croquantes au printemps là c'est merveilleux c'est merveilleux c'est fantastique c'est frais en plus l'asperge c'est vraiment le remède numéro un pour avoir une belle peau vous faites des jus de pommes asperges c'est le jus belle peau par excellence donc asperges fabuleux en jus fabuleux moi au printemps je me prends les bottes de petites asperges vertes je les passe dans les juicers avec des pommes et c'est incroyable 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 l'un des meilleurs jus de celui que je préfère petit pois alors là aussi petit pois mais alors petit pois attention la plupart des petits pois qu'on va voir seront commenceront à sécher c'est à dire que de petits pois frais chargés de sucre et très très souple ils vont devenir plus farineux plus cellulosique plus plein d'amidon et la plupart des petits pois qu'on achète même frais même dans les biocop pour moi ils sont déjà trop avancés l'idéal si vous avez un jardin vous faites une petite ligne de petits pois pour savoir qu'est ce que c'est que du petit pois frais c'est c'est nirvanesque c'est extraordinaire navet bien sûr qu'on peut manger le navet cru artichaut absolument particulièrement le fond des feuilles et le fond d'artichaut je connais pas mal de personnes qui mange beaucoup poireau poireau aussi bien sûr tout à fait sauf que le poireau c'est un peu comme les plantes médicinales c'est extrêmement concentré en principe actif donc je te conseille de ne pas le mélanger de le consommer tel quel tu peux avoir un gros besoin de poireau et j'ai vu des gens croquer le poireau comme ça moi actuellement par exemple j'en ai absolument pas besoin je me verrais pas croquer dans un poireau aubergine aubergine aussi alors là c'est plus compliqué à consommer à consommer cru et d'ailleurs il faut remarquer que l'aubergine fait partie de la famille des solanaceae comme les pommes de terre comme les tomates et c'est une famille comme la belladone c'est une famille un petit peu qui sent le soufre on va dire et c'est pas anodin que l'aubergine ou la pomme de terre soit des produits très puissants en terme de détoxination mais à manier très doucement donc je les prendrai pas en mélange l'aubergine pour la consommer qu'elle soit pas trop astringente qu'elle soit pas trop amère il faut vraiment qu'elle soit molle archi molle comme une éponge donc je m'orient pas préférentiellement vers vers ça mais même les pommes de terre tu peux les manger crues la pâte douce fabuleuse crues le topinambour pareil le topinambour tu le laisse un peu ramollir toutes les légumes racines tu les laisse ramollir alors contrairement aux petits pois qui eux quand on les a très jeunes sont très sucrés avec des sucres simples et ensuite développe des amidons et bien sûr les légumes racines c'est l'inverse plus ils vont maturer plus ils vont transformer leurs amidons qui rendent la carotte rigide en sucre simple qui rend la carotte toute molle toute molle on peut la tourner dans tous les sens et bien là ça sera beaucoup plus digeste voilà en tout cas j'avance énormément je m'étonne de ma volonté volonté qui vient de tes vidéos que je regarde chaque jour c'est adorable merci merci laurel mais tu sais je je crois même pas que ce soit ta volonté là qui soit à l'oeuvre je pense pas je pense pas qu'on accomplisse grand chose quelque chose de grand par sa propre volonté je pense que c'est plutôt tout ce qui est l'homme cette cette passion cette inspiration qui ne fait que me traverser moi même je ne suis vraiment qu'un véhicule de ça mais c'est cette évidence cette évidence du retour à la maison qui permet de de trouver ses talents pour faire et puis le bien-être qu'on ressent dans son corps l'évidence même de ce que l'on expérimente c'est pour ça que à tous les gens qui regardent cette vidéo qui pour l'instant bon mais sont sur le bord du plongeoir et n'osent pas sauter dans le grand bain je veux dire essayez essayez ne serait ce que deux trois semaines essayez et vous verrez essayez et vous verrez mais il ya un moment où il faut arrêter d'apprendre il faut il faut il faut y y aller il faut y aller et lorraine je suis ravi que tu y ailles alors bonjour thierry j'attends religieusement ta réponse oh là là religieusement j'espère que non je ne sais pas comment réagir ni comment l'aider qui me pose cette question monique monique marie 2010 un de mes proches a subi une ablation totale de la thyroïde il ya quelques mois j'imagine qu'elle avait des ganglions tumoraux sa tumeur était trop grosse voilà c'est ça et s'est avéré maligne quelques mois auparavant j'ai tenté de lui expliquer certaines choses mais ce n'est pas si facile elle s'est fait opérer je lui ai conseillé les fruits et les légumes pour limiter l'inflammation aujourd'hui son spécialiste lui dit qu'elle avait des ganglions à ôter un peu partout dont un gros sur le foie elle nous a dit qu'elle ne qu'elle se sent bien il n'a pas envie de repasser sur le billard je me pose quand même la question de l'utilité ou non de cette intervention à mon avis ce sont des métastases non faut-il les ôter je crée maintenant qu'ils ont été sa thyroïde qu'elle n'arrive pas à s'en sortir j'ai vraiment besoin de ton conseil alors est ce que ce sont des métastases j'ai déjà exposé ma vision sur les métastases le pour le phénomène métastatique existe mais je crois que la plupart du temps ce qu'on prend pour des métastases ce n'est juste que les mêmes causes qui créent les mêmes résultats imaginons il ya eu une tumeur maligne qui s'est développée au niveau de sa thyroïde et parathyroïde des glandes thyroïdes et parathyroïdes ça ça parle d'acidose massive d'engorgement massif de la lymphe et d'acidose massif de tout le corps on est au niveau cellulaire énormément de matériaux impropres se sont situés à ce niveau là mais ces conditions qui ont fait cette accumulation de matériaux à propre là et bien le font à d'autres endroits du corps le foie sous les bras des ganglions on peut en avoir un petit peu partout et donc la plupart du temps eh bien on l'a supprimé là mais de toute façon très rapidement il y en a d'autres qui apparaissent c'est pour ça que moi les personnes qui ont des tumeurs malignes je leur dis mais même si vous vous faites opérer parce que des fois on n'a pas le choix parce que quelque part ben le compta robot il est trop près du moment de leur hache et il faut arrêter le processus mais arrêter le processus en opérant eh bien ce n'est juste que prendre une petite respiration de plus se donner une petite respiration de plus mais c'est un autre cas changer les conditions donc s'il n'y a pas de changement profond de l'hygiène de vie ce qui a causé les tumeurs au premier coup va revenir exactement de la même manière c'est pour ça que souvent je suis contacté par des gens qui me disent voilà j'ai une tumeur est ce qu'il faut que je me fasse opérer ou pas et quelque part dans leur tête c'est soit je me fais opérer soit j'adopte un régime détoxinant régénérant cru moi je leur dis mais l'un n'empêche pas l'autre c'est à dire que il faut voir où vous en êtes de l'évolution de votre tumeur si elle est devenue déjà grosse et qu'elle est maligne il faut obligatoirement l'enlever il faut pas rigoler avec ça il faut obligatoirement l'enlever parce qu'on n'aura pas le temps d'agir par le volet alimentaire mais ceci dit ceci étant posé il est certain qu'il faut l'enlever mais qu'ensuite par derrière il faut mettre énormément de choses en place non seulement pour changer les conditions qui ont vu l'apparition de cette tumeur et qui va voir l'apparition d'autres tumeurs à d'autres endroits du corps mais en plus encaisser les conséquences de la chimio radiothérapie ou de l'opération donc tout ça c'est complémentaire c'est vraiment complémentaire c'est pas du blanc ou du noir c'est de la c'est d'une approche complémentaire et d'ailleurs j'aimerais tellement que la médecine que la chirurgie et que la naturopathie hygiéniste marche main dans la main parce qu'on sait maintenant que par exemple si on jeûne la veille le jour d'une chimio et une radiothérapie et bien les conséquences sont bien moindres pour le corps si on si on adopte un régime fait à base de jus de carottes par exemple et bien les conséquences des radiothérapies sera bien moindres le corps va bien mieux résister il va se régénérer en même temps donc pour ton ami pas je conseille pas le jeûne à l'eau pourquoi parce que le foie est impacté il y a des ganglions tumoraux dans le foie c'est à dire que le fonctionnement du foie est limité et quand on a une atteinte du foie attention pas de jeûne à l'eau pourquoi parce que le foie est le grand transformateur métabolique du système c'est lui qui va traiter la plupart des toxines et si son fonctionnement est empêché ou en tout cas limité et bien on risque d'avoir un phénomène d'auto-intoxication donc il y a les doux mais par contre un jeûne au jus ça serait absolument fabuleux si ton ami est volontaire une autre chose dont il faut te souvenir ça ne pourra se faire que si cette personne demande elle-même à être guérie parce que là c'est superbe que tu prennes des renseignements pour elle tu me dis qu'elle se sent bien elle n'a pas envie de repasser sur le billard donc ça ça peut être une bonne motivation mais quand même il faut que ça vienne d'elle c'est un chemin radical qu'elle va prendre donc ce chemin radical bien il faut que ça se vienne de son propre désir sinon ça ne ça ne marche pas tu ne peux pas faire le faire ça pour elle tu peux la prendre par la main lui donner des informations répondre à ses demandes mais tu ne peux pas susciter son besoin donc voilà décongestionner cette lymphe avant tout apporter massivement des jus apporter massivement des matériaux alcalins permettre qu'il y ait un remplacement de ces matériaux acides par les matériaux alcalins permettre une détoxination donc qui va être concomitante certainement à une perte de poids donc il faut que tu préviennes ton ami qu'elle connaisse exactement le phénomène de détoxination et dériver donc des saunas des plantes pour vraiment activer tous les sphincters et tous les émonctoires donc de la mauve pour aider au niveau des intestins des plantes diurétiques ou seulement des fruits pour les reins bien frictionner la peau bien respirer et elle va changer les conditions qui avaient vu l'apparition de ces ganglions tumoraux mais il n'y a que comme ça que ça va que ça va pouvoir évoluer bon par contre la connexion entre la thyroïde et le système immunitaire non il n'y a pas vraiment de connexion entre la thyroïde et le système immunitaire mais c'est plus globalement l'état d'acidose de l'organisme l'état global qui est plutôt inquiétant alors maintenant une question de Nathalie 38 ans maman de deux enfants j'essaie de manger plus de fruits et de légumes crus mais dure dure de changer ses habitudes alimentaires ce qui me manque que le plus ce sont les pâtes j'adore avec beaucoup de eau ça bref j'arrange encore un peu mais beaucoup moins qu'avant chouette par contre les produits laitiers je peux en passer très facilement mon souci en fait c'est mon ventre qui me cause des maux je pense que mes intestins sont fatigués c'est pour cela que je vais me mettre au jus bah oui tu as intérêt et c'est surtout que moi je limiterais mais je couperais complètement la consommation de de pâtes et de produits à base de gluten pourquoi parce que c'est un des irritants principaux une des cols principales qui va irriter la muqueuse intestinale donc ça pour moi si tu as des ventres qui te cause des maux des ballonnements des fermentations le premier truc à faire c'est supprimer le produit laitier mais ça visiblement tu l'as fait et supprimer tous les produits à base de gluten et après je dirais plus globalement supprimer tous les produits qui ont une paroi cellulosique trop importante c'est à dire toutes les céréales toutes les céréales germées les légumes nésos germés les choses comme ça prendre des jus et même les légumes racines moi je les prendrais en jus au début pour nettoyer adoucir régénérer toute ta muqueuse intestinale mon plus gros souci c'est que je ne supporte pas la banane j'ai essayé deux fois dernièrement et à chaque fois grosse crampe au ventre qui dure plusieurs heures c'est horrible pas de diarrhée par contre mais je trouve ça bizarre du coup je veux bien manger des fruits mais la banane est le fruit qui calent le plus as tu déjà entendu parler de ça alors j'ai mis une vidéo sur les allergies alimentaires je voudrais refaire un petit point là dessus pour vraiment clarifier les choses par rapport à un aliment il y a trois possibilités on va dire en gros la première c'est attirance forte la deuxième c'est neutralité et la troisième c'est aversion ou réaction réaction violente de l'organisme alors comment est ce qu'on peut interpréter tout ça si il y a appétence tu as envie l'odeur te plaît tu te régales à en manger c'est donc le fruit bon pour toi qui apporte même des éléments qui sont nécessaires actuellement au bon fonctionnement de ton corps à son nettoyage donc il apporte quelque chose de plus si le produit est neutre alors s'il est neutre ça veut dire qu'il n'apporte rien de plus mais par contre bien il est adapté si tu n'as que ça à manger par exemple imaginons moi il ya un fruit la banane actuellement il fait chaud j'ai pas particulièrement envie de banane mais si j'ai strictement rien à manger au bout de deux jours je serai ravi d'avoir des bananes et ça n'aura aucune conséquence sur mon corps au moins que je le sache et la troisième possibilité c'est un produit qui va créer soit une aversion au niveau du goût au niveau du la saveur ou des réactions trop vives quand tu le consommes alors tout ça bien sûr c'est dans un cadre naturel c'est à dire des produits naturels non transformés et lors dans ce cas là le cas typique la banane il faut bien se souvenir que ça veut dire que cet aliment est important pour ton organisme mais c'est comme une plante médicinale c'est à dire qu'il a des principes actifs qui vont engendrer des réactions de détoxination des réactions de mouvement de leur relâchage de matière d'auto guérison dans ton corps mais que il faut y aller très doucement parce que sinon les réactions vont être trop violente donc quelle est la solution considérer ce produit comme un remède d'une certaine manière donc là par exemple tu me dis j'ai essayé deux fois dernièrement peut-être que tu en avais consommé une deux bananes moi ce que je te conseillerais c'est de commencer par manger ça de banane juste ça un tout petit bout tous les jours un petit bout de banane un petit bout de banane et tu vas voir qu'un jour ça va se débloquer et tu auras envie de manger des bananes pourquoi et tu auras envie et tu les supportera très très bien pour quelle raison mais parce que les en apportant un tout petit peu de banane chaque fois mais tu auras permis que se fasse très doucement les réactions de détoxination et ensuite tu pourras y aller franchement la banane ce qu'il faut savoir c'est que par expérience les gens qui pour qui la banane a fait beaucoup de réactions c'est les gens qui avaient consommé pas mal de gluten c'est je peux pas te expliquer physiologiquement c'est une constatation mais il est clair qu'on dit souvent dans le milieu crudivore que la banane détoxine tous les produits à base de gluten voilà donc bon à savoir donc ça peut être certainement lié à ton ton passif italien puisque tu me dis que tu as des gènes italien donc c'est pas anodin que la banane génère des réactions un peu vives de ton organisme mais c'est pour ça que moi j'irai en petite dose alors autre chose aussi quand même il ya d'autres fruits que la banane même d'autres fruits dans ce que la banane et actuellement il ya les filles il va y voir les kaki il ya les pommes les pommes c'est quand même un fruit assez dense les pommes les poires les kiwis en hiver en été et à toutes les pêches ainsi de suite on n'est pas obligé de manger des fruits denses et lourds pour se sentir bien je reviens encore une fois sur cette idée de danse et de lourd on n'a pas besoin particulièrement de manger des fruits dense et lourds et au contraire mais on se rend compte que plus on avance dans la pratique en tout cas avancé c'est pas le terme et plus on a l'habitude et moins le corps a besoin d'aliments concentrés il a besoin d'aliments particulièrement déconcentrés et à queue donc voilà mais en tout cas si tu ne peux pas manger les banales et bien mange des figues mange des kaki mange tu peux te faire aussi des petits mix par un pomme date ça c'est excellent comme pomme figue et qu'en hiver tu n'as pas de figues fraîches et bien tu mets pomme et figues sèches réhydratées par un petit mix ça ça te fait une compote et si tu cherches de la densité tu auras de la densité tu peux même mettre dedans quelques graines de chia par exemple ça sera excellent parce que les graines de chien vont permettre aussi de limiter l'inflammation de ta muqueuse intestinale en apportant des jus de légumes tu auras aussi une ration calorique particulièrement si tu prends des jus de légumes racines comme la carotte qui plus est est excellente pour les intestins donc ta ration calorique tu la trouveras très facilement alors voilà pour le courrier de Nathalie une question de Marilyn merci encore je reviens vers toi car au fil de tes vidéos j'entends parler de nouvelles plantes et de leur posologie j'aurai besoin de petites précisions s'il te plaît pour rappel j'ai une thyroïdite d'Hashimoto donc maladie dite auto-immune de la glande thyroïde plus un épuisement professionnel puis des insomnies ça va beaucoup mieux qu'avant mais je suis encore loin d'être dans un parfait état de bien-être en tout cas ça y est je suis archi convaincu que je vais tout régénérer même si ça prendra encore sans doute des mois yes 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 Marilyn parce que je ça fait quelques temps qu'on se connaît avec Marilyn et tu as vu ça met un peu de temps mais maintenant si tu es archi convaincu alors là tu vas voir des miracles se faire je sais qu'au début tu étais très sceptique il a fallu batailler tous les deux tu étais assez sceptique par rapport à cette approche tu vois quelque part on raisonne trop à court terme c'est à dire on voudrait que le lendemain ou quand même dans l'heure qui suivent il y ait des grands changements eh bien ça c'est pas possible c'est pas possible par contre si on te dit voilà tu as je ne me souviens plus quel âge tu as mais quelqu'un qui aurait 40 ans par exemple dans un an tu seras à des kilomètres d'ici un an pour régénérer 40 ans de vie mais c'est rien quelque part il suffit de le prendre tranquillement il suffit de le prendre avec des contractions et d'accepter d'accepter les choses mais avant tout il faut être archi convaincu je l'avais dit dans la vidéo précédente pourquoi ne m'écoute elle pas c'est cette conviction c'est cette foi c'est cette croyance que je veux vraiment inculquer en vous parce que comme je vous l'avais dit crois et tu verras c'est à dire que à partir du moment où tu vas croire en ce que tu fais en partir du moment où tu as confiance dans ta démarche eh bien tu vas voir que les les la régénération de ton corps va aller encore encore plus vite ça me fait extrêmement plaisir de recevoir un message comme ça marine parce que marine était particulièrement épuisé dans un état assez critique donc je suis vraiment joyeux d'apprendre ça marine mes questions je prends astragal l'hétérocoque ginseng et orties par contre je pense que je n'en prends pas assez quatre gélules en général de chaque ouais c'est loin d'être assez combien faut-il réellement que j'en prenne pour booster mes surrénales quitte à déposser la posologie inscrite moi je dirais 10 l'hétérocoque 10 astragal être entre 2 et 3 grammes à peu près de plantes si puisque je sais où tu les prends les tiennes elles sont dosées à 250 mg donc ça en fait une dizaine pour avoir deux grammes cinq d'ailleurs pour les surrénales normalement quand vous regarderez cette vidéo si tout va bien je croise un petit doigt eh bien nous aurons reçu une autorisation pour mettre sur le marché les formules que j'avais réalisé avec un laboratoire de tonon il y aura quatre formules pour l'instant une formule pour les glandes surrénales une formule pour les intestins une formule pour le système nerveux et ça c'est vraiment chouette parce que c'est une synergie de plantes donc il va être plus efficace encore que des plantes prises séparément qui plus est on pourra les avoir en poudre c'est à dire que pour les dosages on pourra faire ça à la petite cuillère pour ceux qui n'aiment pas défaire des gélules ça va être vraiment idéal donc voilà je suis je suis vraiment ravi et mais par contre il faut y aller sur les doses vous savez la plupart du temps les posologies qui sont indiquées sur les boîtes sont des posologies qui sont indiquées pour se mettre en accord avec des directives qui ne sont pas dans le sens de plantes efficaces qui sont juste dans le sens de ne polimique qu'on pas de ne polimique qu'on pas voilà donc en pratique quatre c'est beaucoup trop peu ça te fait un gramme de chaque moi je prendrais astragal et le thérocoque ginseng à la limite j'augmenterais astragal et le thérocoque et je reprendrais pas de ginseng et j'augmenterais à 10 gélules au minimum orti pareil tu as parlé d'autres plantes comme la caragaïne pour la thyroïdite alors elle est mieux que l'ortie non elle est complémentaire les deux actions sont complémentaires pour la thyroïde pour la glombe thyroïde les plantes régénérantes c'est la caragaïne qui est le lycée de l'islande le kelp qui est pareil une algue et l'ortie donc les trois peuvent fonctionner en synergie combien de plantes peut-on prendre en même temps combien de plantes peut-on prendre en même temps autant qu'on veut mais je préfère comme je le disais précédemment je préfère travailler moi section par section on commence de la base on construit des fondations de la maison puis après on commence à élaborer les murs donc on commence par le système glandulaire et le système glandulaire profond c'est-à-dire surrénal et thyroïde et ensuite on s'occupe des organes des tissus tu as la muqueuse intestinale hyper enflammée tu peux prendre quand même de la de la mauve par exemple pour guérir tout ça ou de la bosvelia par exemple qui va être une plante régénérante excellente quand je me fais un litre de jus par jour j'aime le boire d'un seul coup en 15 minutes en général est ce mauvais pour les reins ne vaut-il pas mieux en boire plein de petites quantités oui 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 dans l'absolu il faut bien comprendre que c'est énormément de nutriments alors particulièrement pour les gens qui démarrent avec les jus comprenez bien que il faut y aller très doucement il ya des gens que j'ai vu commencer en buvant le jus à la petite cuillère simplement parce qu'ils avaient une muqueuse intestinale un état d'affaiblissement de l'organisme qui était trop marqué donc un quart d'heure ça me paraît court pour boire un litre il n'y a pas de raison de se presser donc moi je mettrais au moins une demi-heure trois quarts d'heure tranquillement pour le siroter bon en même temps si tu le tolères très bien que tu n'as pas de problème digestif à ce moment là vaille que vaille mais je pense pas que ce soit le meilleur pour l'assimilation plus on mange lentement plus on avale lentement et plus le corps a de chances de tirer parti de cette nourriture donc vraiment autant se donner les meilleures conditions pour assimiler tout ça et donc de boire les jus tranquillement regarde où on en est au niveau du timing ah c'est bon c'est bon c'est bon alors salut donc voilà marie-line ah si tu avais encore une question quand tu as vu des régénérations au niveau de t'es dans combien de litres de jus tu prenais par jour un litre un litre et demi à peu près je prenais aussi beaucoup de prêle de la prêle sous forme sous forme de gélules de plantes de la prêle et du bambou prêle et le bambou reminéralisant par excellence et qui ont fait et qui ont fait vraiment merveille et je me faisais des jus de carottes pommes ortie majoritairement carottes pommes clinopodes carottes pommes ortie alors voilà donc marie-line ensuite une question de reda je te salue reda qui nous regarde depuis l'algérie d'ailleurs salut thierry j'ai deux questions la première question c'est par rapport aux oeufs tu penses quoi des oeufs car j'ai vu dans une de tes vidéos que tu avais des oeufs dans ton frigo donc c'est quoi la meilleure façon de les manger leurs avantages et leurs inconvénients n'ont plus de vue nutritionnelle et tu penses qu'ils ont leur place dans un monde de vie crudivore ou pas alors tu avais vu des oeufs dans mon frigo ça devait être l'année dernière mais des oeufs on en avait encore moi ça fait quand même pas mal de temps que je n'en ai pas consommé ça fait bien deux ans et demi maintenant que je n'ai pas consommé d'oeufs il ya eu une période où j'ai consommé des oeufs j'ai fait des expériences je n'ai pas caché j'ai consommé des produits animaux au moment et à la fin finalement j'avais éliminé toutes les chairs animales mais j'ai continué avec les oeufs jusqu'au jour je me suis rendu compte que ça ne m'a porté rien de bon bien au contraire donc les quelques rares oeufs qu'on a dans le dans le frigo actuellement c'est pour faire de la peinture du liant à l'oeuf ou pour faire de la peinture la plupart du temps il ne faut pas t'expliquer le processus c'est pas moi qui le fais mais donc qu'est ce que j'en pense des oeufs alors premièrement c'est que si quelqu'un doit consommer des oeufs autant qu'il les consomme cru si quelqu'un doit consommer des produits animaux les oeufs sont les plus anodins on va dire des produits animaux par contre il faut les consommer cru pourquoi particulièrement le blanc je ne sais pas si vous avez vu le blanc c'est de la protéine pure et qu'est ce qui se passe quand on le fait cuire il fige immédiatement d'accord et bien vous imaginez bien que ce blanc visqueux composé de chaînes protéiques très courtes puisqu'il est visqueux souple liquide sont des chaînes très courtes d'un seul coup paf il va figer il va floculer comme on dit et devenir des structures très rigides le corps ne peut rien faire de ça c'est tout simple le corps ne peut rien faire de ça donc déjà avant tout cru 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 et surtout pas de blanc d'oeuf cuit d'un point de vue nutritionnel le problème c'est que ça répond à la logique du il faut plus de protéines or ça pour moi c'est l'une des assertions les plus fallacieuses qui soit on sait que dans le lait humain il n'y a pas plus de 7% de protéines c'est ce qu'on va retrouver dans une alimentation faite de fruits et de jus et donc il n'y a aucune raison de dépasser ces quantités si les bodybuilders prennent des protéines c'est parce qu'il y a une réaction insulinémique quand on charge en protéines le corps et bien il y a une hyper sécrétion d'insuline et s'il y a une hyper sécrétion d'insuline et bien si l'insuline étant une hormone anabolisante et bien il va y avoir plus de masse plus de stockage au niveau des tissus mais c'est ce qui fait que maintenant ils se prennent directement des piqûres d'insuline et donc la protéine ne fabrique pas du muscle ça c'est un truc à savoir vraiment la protéine ne fabrique pas du muscle ce mythe des protéines a été construit uniquement pour justifier la surconsommation de viande et de produits laitiers liés au recyclage d'une forme d'industrie c'est tout donc hormis je ne parle pas des problèmes idéologiques liés à la consommation à l'élevage des animaux et bien pourtant alors que pourtant je suis extrêmement militant dans ce domaine mais simplement d'un point de vue physiologique on n'en a aucun besoin donc c'est simple c'est particulièrement intoxiquant de l'organisme donc pourquoi est-ce que les oeufs les oeufs ayant beau être moins pire pour moi ça ne représente aucun intérêt aucun intérêt particulier sauf peut-être cas très très particulier mais en tout cas sur le plan général ça ne présente aucun intérêt la deuxième question c'est par rapport au jus dans l'incapacité d'avoir une centrifugeuse l'alternative que j'ai trouvé c'est de mixer des feuilles telles que le céleri ou le persil à l'aide d'un blender avec un peu d'eau puis filtrer la mixture à l'aide d'un filtre tu penses quoi de cette méthode est-ce que le jus obtenu est aussi riche d'un point de vue nutritionnel qu'un jus obtenu avec une centrifugeuse non 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 parce que bon déjà tu vas extraire beaucoup moins donc tu vas perdre énormément de tes légumes de plus ça va être particulièrement oxydé parce que ça tourne très très vite le fait que tu mélanges de l'eau ça va pouvoir un peu laver et tirer les légumes mais non je pense que tu perds énormément énormément de nutriments d'ailleurs je me demande pourquoi est-ce que c'est des raisons d'approvisionnement qui fait que tu ne peux pas avoir de centrifugeuse ou de coûts j'imagine que c'est ça vu vu les conditions de vie actuellement en algérie alors là j'en profite ça me montre comme ça mais est-ce qu'on n'offrirait pas une centrifugeuse à reda il faudrait pas grand chose mais s'il y a des gens qui sont motivés pour participer à l'achat d'une petite centrifugeuse par reda moi je veux bien mettre ma part mais si on était si on était une dizaine à mettre une quinzaine d'euros chacun on peut acheter une centrifugeuse et lui envoyer si tu vois cette vidéo reda et que ça t'intéresse tu me contacte on va trouver un moyen et moi je lance cet appel parce que je trouve dommage que quelqu'un qui malgré les conditions de vie certainement très très difficile en algérie mais quelqu'un qui continue à penser au delà parce qu'il y aura bien un moment où ce pays se rétablira et on aura besoin de personnes qui ont fait une démarche en matière de santé donc bravo reda félicitations vraiment félicitations donc voilà je lance cet appel s'il y a des gens qui veulent contribuer je suis je je serai très volontaire moi aussi ensuite une question de bruno merci pour votre réponse à votre dernière vidéo depuis que j'ai commencé ce nouveau mode alimentaire j'ai perdu deux kilos et demi et je suis déjà par nature très mince j'en suis actuellement à 50 kg pour 1 mètre 70 si je mange plus que des fruits légumes et jus ne vais-je pas encore maigrir et me retrouver encore plus squelettique dois-je manger plus d'oléagineux ou d'avocat je connais le couple sur gras sucre gras je ne voudrais pas développer du diabète alors si je mange plus que des fruits légumes et jus ne vais-je pas encore maigrir et ben non et ben non la preuve en est que moi je prends du poids donc je prends du poids en mangeant des pastèques donc va comprendre non c'est pas les fruits qui vont faire maigrir si tu maigris c'est premièrement parce que tu relâches des matériaux viciés la plupart du temps tu relâches de la graisse et ça c'est plutôt une bonne chose je rappelle qu'au niveau composition corporelle souvent et bien nombre d'entre nous sont des gens squelettiques enrobés de graisse alors c'est clair que si la graisse disparaît et ben il reste plus que le squelette et ça ça peut être impressionnant donc ce qu'il s'agit c'est de faire de la masse musculaire et non pas de disons que de continuer à amasser de la graisse ensuite les fruits les légumes et les jus sont largement suffisants pour construire de la masse il ya tu peux te renseigner il y a énormément de gens qui pratiquent une activité physique et qui la pratique très bien en fonctionnant que sur les fruits ce que je voulais te dire par là c'est que ce qui va te construire du corps et faire que tu ne vas pas perdre le poids c'est l'exercice on le construit du muscle et de la matière maigre que en exerçant son corps et c'est pas en mangeant des oléagineux des avocats que tu vas faire tu vas faire de la graisse tu vas faire simplement de la graisse parce que pour mémoire je répète que la grosse différence entre les fruits et les graisses c'est que prenant il faut beaucoup plus d'énergie pour métaboliser les graisses ça surcharge le foie que c'est une source secondaire pour produire des sucres or l'organisme a désespérément besoin de sucre donc autant aller à la sauce directe aux fruits et chose aussi intéressante c'est que s'il ya un surdosage en oléagineux ça va être immédiatement stocké sous forme de graisse alors que si un surdosage en fruits ça va d'abord être utilisé pour produire de la chaleur dans le corps ou être dépensé sous forme d'énergie avant que si finalement on dépasse vraiment trop les doses ça soit stocké sous forme de graisse c'est pour ça que le fruit est l'élément numéro un pour perdre du poids mais c'est aussi l'élément numéro un de la pratique sportive donc non tu ne vas pas encore maigrir tu ne maigriras de toute façon ce que tu vas perdre ça sera de la graisse uniquement dois-je manger plus d'olagineux ou d'avocat non plus non moi j'en mange quasiment jamais et je prends du poids voilà ce que je peux te dire je prends du poids parce que j'ai besoin de prendre du poids parce que je fais une activité physique en rapport pas assez à mon goût mais je fais une activité physique en rapport une question de Sandrine je vois là où j'en suis il en reste encore pas mal une question de Sandrine coucou Thierry j'ai pris du poids suite à trois inséminations artificielles et deux fécondations in vitro avec des centaines de piqûres et ménopause artificielle j'ai aussi la peau qui marque quand je porte du cuivre j'adore le sucré et je voudrais l'alimentation plus saine qu'est ce que je peux faire alors eh ben voilà là on va jouer au jeu des au jeu du détective inséminations artificielles de fécondation in vitro ce sont des interventions qui auront une résultante très acide sur l'organisme acidose qui est confirmée par la peau qui marque quand je porte du cuivre c'est à dire que ta sueur est tellement acide que ça attaque le cuivre tu adores le sucré si tu adores le sucré il y a certainement une dysbiose une candidose en cours dans les intestins alors tu as pris du poids 15 kg comment ça se fait j'ai écrit un article pour la revue le soubrave qui n'est pas encore sorti le prochain numéro et sur la détoxination et je mets une phrase de mon cru dans cet article c'est la plupart du temps quand quelqu'un me dit je suis trop gros je suis trop gras je dis tu n'es pas trop gras tu es trop acide pourquoi et bien parce que le corps crée un appel sur le gras et un stockage préférentiel des matériaux gras quand il est particulièrement acide puisqu'il faut des matériaux gras pour entourer ces toxines acides pour éviter qu'elles brûlent les tissus et organes du corps donc donc c'est totalement lié à toutes tes inséminations les fécondations et tout le traitement allopathique médical tous les produits que tu as reçu c'est confirmé par ta peau qui laisse sortir beaucoup d'acidité qui attaque le cuivre via la sueur donc qu'est ce qu'il faut que tu fasses détoxiner à mort et quelque part ça va il y aura comme résultant de la détoxination un amégrissement mais quelque part c'est pas que tu es trop gras c'est que tu es trop acide et je pense que ce stockage de graisse vient surtout du fait que l'acidose de ton organisme a augmenté qu'il fallait bien quelque chose pour protéger l'organisme contre ces attaques acides donc la solution tu la connais des jus des fruits de façon massive détoxiner tout ça moi je me ferai des jeûnes aux jus des cuirs de jus et tu peux renverser la situation mais ça ira de pair diminution de poids et régénération iront de pair c'est ça qui est fabuleux dans cette promesse c'est c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des régimes ne fonctionne pas j'ai l'intention c'était cet hiver de faire un dvd pour pour apprendre à maigrir de la façon saine parce que la plupart du temps qu'est ce qu'on fait et bien on on apprend la femme le corps on la femme le corps ce qui fait qu'il ya des graisses qui sont relâchés enfin qui sont brûlés qui sont détruites des toxines qui sont relâchés dans le corps mais elles ne sont pas évacués parce qu'on ne donne pas les matériaux il n'y a qu'une réduction calorique donc qu'est ce qui se passe le corps ensuite il a à tout prix besoin de restocker de la matière grasse pourquoi parce que l'acidose n'a pas été résolu donc il revient immédiatement à son état d'origine pour protéger le corps c'est une règle c'est un réflexe d'auto d'auto protection la solution c'est en même temps de détoxiner et de perdre du poids quelque part c'est la détoxination qui amènera une perte de poids et réciproquement mais c'est avant tout la détoxination qui amènera une perte de poids donc il s'agit pas tant de perdre du poids il s'agit de détoxiner et la conséquence sera une perte de poids donc tu connais le programme des jus des fruits beaucoup d'amour pour toi-même pour tes proches de l'attention et tu peux renverser une situation comme ça avec toutes les informations qu'il y a dans ces vidéos aussi tu peux y arriver parfaitement on a encore quelques minutes pour prendre la dernière question une question de Mickaël tu ne parles pas de supplémentation à haute dose en vitamine c pour toi les infos que l'on trouve à ce sujet sur le lait de son bidon c'est pas qu'elles sont bidon c'est que je dis toujours que dès qu'on commence à jouer dans dans le monde des éléments chimiques séparés c'est à dire qu'on surdose en vitamine c ou on surdose en telle vitamine bien il faut bien comprendre que dans le corps il y a des équilibres très précis le corps est là pour via un processus qu'on appelle l'homéostasie garder des équilibres très précis et ces équilibres et bien si on les perturbe en apportant massivement un produit ça va ils vont être complètement perturbés et on va voir une fuite d'un autre produit donc on peut avoir une carence en telle vitamine simplement parce qu'on surdose en vitamine en vitamine c donc pour moi on ne devrait pas jouer dans le monde de la chimie des éléments séparés donc c'est pas bidon ça peut avoir une efficacité mais c'est une vision très limitée des choses ça peut avoir une efficacité mais on ne sait pas ce que ça va faire en conséquence derrière donc toujours recours aux éléments naturels qui viennent dans un totem et non pas aux extraits que ce soit pour les plantes médicinales ou pour les aliments voilà michael j'espère que j'ai répondu à ta question il y a une question longue ensuite je la reprendrai juste après bonjour petite reprise en fait j'avais cette séquence là je vais je l'enregistre vraiment la veille de mon enfin quelques heures de mon départ là pour pour les états unis donc un petit peu en vitesse parce qu'en fait hier j'avais passé une bonne heure à discourir devant cette caméra et finalement rien n'a été enregistré donc c'est assez comique donc je vais me retrouver à recommencer un petit peu ce que j'ai fait d'ailleurs ça va être très très bien parce que comme ça je connaîtrais un petit peu mieux les mails et d'ailleurs à ce sujet là en regardant les séquences précédentes je réalisais à quel point ça serait nécessaire maintenant que je que je prépare déjà les questions pour éviter qu'il est en mort trop long donc je vais me permettre de faire des coupes de regrouper les questions les unes avec les autres je n'ai pas fait pour ça mais durant les prochaines questions réponses vidéo je vais faire ça de rassembler les questions ensemble pour faire des groupes pour que ce soit beaucoup plus efficace en termes d'enseignement et que ça soit plus plus vivant comme comme rythme parce que finalement le côté live intégral ça peut être un petit peu lourd donc on continue on continue avec une un message de julien alors donc julien a changé énormément son son régime son régime alimentaire plus de produits laitiers le problème c'est que il a un souci c'est que avec la vie parisienne et la vie sociale on doit sortir au restaurant et donc quand il mange au restaurant il se dit que quitte à manger à l'extérieur autant faire des extras alors je te contacte car malgré tout je déplore des rougeurs tenaces au niveau de laine juste dans l'entrecuisse étant assez assidue à tes vidéos j'ai fini par mettre ça sur le compte d'une infection fongique peut-être dû à la consommation aujourd'hui rare mais mais avant passé de produits laitiers même si j'ai tout de même continué d'en consommer un peu pendant ces neuf mois j'ai également pensé un problème de pancréas de sucre qui du coup ne serait pas bien transformé et la grande consommation de fruits de sucre simple ça va créer une sorte de cercle vicieux en tout cas je constate que ces zones fluctuent en taille et en intensité selon les jours j'aimerais avoir ton sentiment à ce sujet quelle solution pour tu pourrais y penser alors tache rouge au niveau de au niveau de laine moi je penserais avant tout à sueur 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 acide qui créerait des ulcérations des inflammations l'acidose tu ça fait peu de temps que tu as changé ton régime alimentaire l'acidose elle est encore bien marquée tu es en pleine phase de détoxination donc je pense que vraiment on est en phase de détoxination qui est peut-être une petite infection fongique c'est possible mais le pli de laine n'est pas obligatoirement à la zone où on les voit apparaître le plus le plus fréquemment donc là ça fait partie des choses sur lesquelles on manque de détails pour pouvoir conclure mais une acidose est certainement fortement à suspecter ensuite par ailleurs on a toujours le goût d'une note sucrée en soirée à la fin du repas on a jeté notre dévoulu sur un gâteau aux amandes sans gluten qu'on savoure de temps en temps mais ce n'est pas optimal que nous conseilles tu des idées ben oui des idées des fruits vous savez le problème c'est que quand on prive le corps de sucre et de fruits du sucre naturel des fruits et bien il le réclame il le réclame malgré tout le réclame désespérément et ben là c'est ce qui se passe et alors le soir s'il manque du sucre c'est parce qu'on n'en a pas assez consommé pendant la journée c'est parce qu'on n'en a pas consommé le soir vous savez il ya beaucoup de personnes surtout quand ils commencent à manger cru ils prennent le schéma les fruits du jour et puis le soir ça dégras mais sauf que s'ils n'ont pas mangé assez de fruits pendant la journée s'il manque de sucre et bien quand ils se retrouvent le soir et ben ils désespérément ils ont besoin de sucre et ben la solution elle est toute simple c'est des fruits la journée des salades avec des fruits le soir tout simplement et ou alors des fruits toute la journée c'est aucun problème avec ça cette peur du fruit le fruit est l'élément régénérant numéro un du système est vraiment éviter les fruits sous prétexte qu'on a un problème c'est rater la cible je vais faire une vidéo là dessus sur la régénération versus l'évitement qui pour moi est essentiel mais les fruits peuvent régénérer donc il est d'ailleurs les fruits régénèrent il n'y a que par eux qu'on va pouvoir régénérer donc les fruits et les jus verts accessoirement donc donc ce passé de ne pas les apporter en quantité suffisant c'est se mettre dans une situation de fragilité de fragilité physique émotionnelle c'est ce qui fait que le soir on va boulimiser parce qu'on n'a pas assez mangé pendant la journée cette question de ration calorique est cruciale et primordiale donc voilà qu'est ce que je conseille le soir des fruits des fruits avec des feuilles vertes des salades avec des fruits c'est absolument excellent ou un smoothie par exemple si tu es dans le genre si c'est pas trop montré qu'à moi mais seulement tu te manges des bananes avec des feuilles de salade c'est absolument succulent voilà à quand le dvd de ta conférence de lyon on n'en peut plus d'attendre oui moi aussi il ya un petit il ya des petites difficultés avec la mise à la réalisation de cette cette vidéo et d'ailleurs j'attends des nouvelles j'espère incessamment ensuite un message de mélanie d'allemagne alors tu disais que dans ta dernière vidéo tu en préparer une consacrée aux enfants ça tombe particulièrement bien car je suis préoccupé par la santé de mon neveu il s'agit du fils de ma soeur il ya trois ans et demi ne mange pratiquement jamais de fruits de légumes crus le seul fruit qu'il aime est la pomme en compote il me semble qu'il est complètement accro au gluten au quotidien il mange de très petites quantités il ne mange rien sans ketchup quand il se propose des légumes ou des fruits crus il se sauve comme s'il voyait le diable il est très constipé bien sûr celle deux fois par semaine c'est absolument délirant à deux mois à trois ans je veux dire et comme elles ne sont pas hydratés il a mal il hurle il se retient c'est devenu une épreuve pour lui et je peux comprendre c'est très très douloureux déshydratation manque de nourriture physiologique ma soeur se résout ou la 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 cata parfois à lui mettre un support à la glycérine donc là c'est la cata complète c'est à dire qu'on va complètement annuler sa fonction son péristaltisme intestinal normal elle a essayé plusieurs laxatifs mais bien entendu ça ne change rien à la cause il a aussi des allergies aux fruits à coque et à l'oeuf voyez allergie donc c'est qu'il est déjà passablement intoxiqué ce qui n'est pas étonnant vu le régime qu'il a j'ai l'impression que la psychose des parents fait qu'il lui donne de quoi lui faire plaisir car il ne mange pas tout à fait comme les autres enfants mais il refuse absolument tous fruits ou légumes crus comment lui rendre le goût du bon merci pour ton aide si je pouvais le prendre chez moi pour le détoxiner je le ferai mais les parents sont des omnivores classiques et sceptiques face à mon mode de vie je sens que le plus gros travail est sans doute à faire sur eux mélanie oui c'est clair que si tu peux le prendre chez lui mélanie chez toi mélanie je pense que tu pourrais lui apporter le je pense que tu pourrais lui apporter exactement ce qu'ils lui font mais ta réponse tu l'as donné je sens que le plus gros travail est sans doute à faire chez eux tu as un enfant tu as un enfant qui a trois ans présente les signes d'une toxémie d'une acidose très avancée il a quasiment plus de péristaltine intestinale il est déshydraté donc autant dire qu'il a un tableau qui est vraiment pas prometteur ça c'est clair que c'est un enfant qui va avoir des difficultés sur le plan physique et émotionnel d'ailleurs puisque les deux sont liés mais quelque part si les parents ne veulent pas changer si les parents croient lui faire plaisir en adoptant ce genre de régime pour moi un parent c'est un éducateur un éducateur ça fait des choix quelque part un éducateur ça pose un cadre je suis désolé pour moi l'éducation c'est pas le laxisme c'est pas le laisser faire c'est pas faire plaisir c'est pas obligatoirement faire plaisir c'est écouter les besoins de l'autre mais c'est poser aussi un cadre les enfants ont besoin d'un cadre les besoins les enfants ont besoin de direction et de toute façon quoi que l'on fasse même si l'on prétend ne pas leur donner de cadre on leur donnera un cadre on leur donnera un cadre qui sera le cadre de nos croyances de nos activités de nos relations de notre mode de vie du pays dans lequel on vit des conditions sociales dans lesquelles on vit donc poser un cadre c'est essentiel là le problème c'est que les parents ne veulent pas faire la démarche pour eux-mêmes mais c'est clair qu'on ne le fera pas pour un enfant un enfant ne l'amène pas à boire des jus si on n'en boit pas soi même un enfant n'amène pas à manger des fruits si on n'en mange pas soi même le première des choses c'est l'exemple alors ce que tu pourrais leur dire peut-être à ses parents c'est que quelque part ils sont en train d'investir et de jouer sur le mauvais sur le mauvais plan parce que bon bien sûr peut-être que ça demanderait pas mal d'efforts au début à investir on va dire pour changer les habitudes alimentaires chez eux et chez cet enfant mais quelle va être la résultat bien sûr il va y avoir de l'énergie investie mais quel va être la résultat ça va être pour une meilleure santé déjà ça pourrait séduire à peu près tout le monde une meilleure santé une meilleure clarté moins de réactivité émotionnelle et ainsi de suite des problèmes de peau s'ils sont un petit peu en surpoids ça va être réglé enfin voilà ça d'accord je te promets pas je te promets pas tout mais en fait quasiment tout et pour leur enfant et donc indirectement pour la quiétude l'absence de douleur l'absence de de réveil en plein milieu de la nuit parce que l'enfant souffre d'une otite d'une une bronchite à répétition d'une grippe parce que ça il doit les enchaîner pendant l'hiver donc au final du repos pour les parents donc quelque part c'est investir dans le bon sens parce que quelque quelque part quand on se fait du bien on fait du bien à l'autre en même temps surtout si ce sont nos enfants et tout le monde y gagne c'est l'ambiance dans la famille qui va y gagner c'est la quiétude dans la famille qui va y gagner c'est la souffrance de cet enfant parce qu'un parent ne peut pas rester insensible face à la souffrance d'un enfant j'ai vu des enfants être sur le pot et ne pas arriver à déféquer et pleurer pleurer de douleur je peux vous dire que ça ça brise le coeur ça brise le coeur et c'était uniquement un problème d'hydratation dans le cas que je vous cite donc oui oui c'est au niveau des parents mais là je pense que autant l'enfant on peut pas voilà on peut pas faire passer du discours moralisateur autant aux parents je pense que si tu as des bonnes relations avec eux il faudrait vraiment leur leur rentrer dedans avec douceur mais leur rentrer dedans leur dire mais attendez là ce qui se passe c'est c'est de la folie pour vous et pour votre enfant pour vous et pour votre enfant vous vous imposez quelque chose qui n'est pas normal vous imposez quelque chose qui est au delà du tolérable et du supportable et ça devient dramatique et on rentre dans les psychodrames familiaux donc c'est au niveau des parents qu'il faut faire le changement et il n'y a si vous voulez que votre enfant consomme des produits crus et bien il faut lui donner l'exemple que ce soit une habitude dans la famille uniquement je sais que tu as le bagage pour les persuader Mélanie donc je suis pas trop trop inquiet en tout cas incite les incite les fortement simplement à apporter des jus dans leur vie déjà ça va bien hydrater là l'enfant apporter des jus faire des petites recettes je te souviens de ce gâteau cru qu'on a fait cet été par exemple des choses comme ça et bien ça c'est une très très bonne solution pour pour amener les enfants à manger du cru faire des smoothies faire des glaces à la banane enfin voilà tout ça remplacer quelque part même même si c'est un pisalet mais remplacer les gâteaux d'abord par des fruits secs puis après par des fruits secs réhydratés puis après par des fruits frais et tout cela tout cela ça va aller dans le bon sens ça va ça va vraiment créer une autre dynamique j'espère que ça t'aidera une question de marie bonjour thierry que penses-tu du chlorite de sodium méthode de jim humble donc c'est ce qu'on appelle le mms pour éliminer candidose et être autres infections bactéries virus alors bon je sais que ce produit a bonne presse dans nombre de milieux tout ce que je sais moi c'est que là on rentre dans le domaine de la chimie isolée c'est à dire qu'on a des éléments chimiques isolés les uns des autres est ce qu'on est ce qu'on maîtrise et est ce qu'on sait quelque chose des conséquences des effets secondaires de ce produit zéro des déséquilibres qu'il peut induire dans l'organisme quand on apporte massivement ce produit zéro on n'en sait rien on n'en sait rien on ne sait pas du tout où on va et c'est pour ça que pour moi c'est un produit que je je n'utilise pas et je ne conseille pas pourquoi parce qu'on rentre dans le domaine de la chimie des éléments séparés comme de la vitamine c à haute dose comme du potassium à haute dose on crée un déséquilibre ce qui fait qu'il va y avoir une fuite de l'autre alors je te dis c'est comme quand on est sur la neige on a une voiture on donne un grand coup de volant à gauche la voiture ne part pas alors on augmente encore puis d'un seul coup elle part à gauche mais là c'est trop tard là on met à droite et puis un temps de retard et ça ne fait que on oscille d'un côté un pour moi il y a le monde de la chimie séparée et il y a le monde de la totalité du totome et du cru et du naturel voilà moi je travaille dans le monde du cru et du naturel et du tout homme c'est à dire d'une plante entière qu'on consomme quand c'est un fruit avec sa peau avec tout quand c'est une plante médicinale on la prend dans son intégralité et non pas un principe actif parce que le principe actif c'est le monde du montage c'est à dire qu'on pense que ce principe là a une action sur le corps mais on ne voit pas que ce principe il est équilibré dans la plante dans le produit par tel autre principe ou par tel autre principe par tel autre principe il y a une intelligence créatrice derrière cela qui dépasse largement notre médiocre petite intelligence on est extrêmement prétentieux en tant qu'humain on pense que par notre mental nous pouvons tout on a une espèce d'illusion de toute puissance mais on est strictement rien on est strictement rien et là à ce niveau là quand on commence à jouer avec ces produits là pour moi on met le on met la main dans un processus dans lequel on contrôle plus rien on crée des déséquilibres terrible donc non je ne recommande pas l'utilisation de ce produit comme je ne recommande aucune utilisation de produits à visée symptomatique et qui soit un élément chimique isolé ou un principe naturel isolé de son de son produit tout vient sous forme de totome l'être humain est un individu les plantes sont des individus les fruits sont des individus ce sont des choses qu'on ne peut séparer et qui ont leur raison d'être dans leur totalité et ça c'est vraiment une notion essentielle pour moi alors anne à une question intéressante sur les surrénales je t'ai souvent entendu dire que lorsque la tension est faible en dessous de 12 ce sont les surrénales à régénérer mais lorsque la tension est forte au dessus de 13 qu'est ce qui a à régénérer est-ce aussi les surrénales alors anne c'est une très très bonne question en fait oui quand on est en dessous de 12 c'est qu'elles sont épuisées quand elles sont quand la tension est largement au dessus de 13 14 15 qu'est ce que ça veut dire bon la tension c'est la pression que va devoir exercer le flux sanguin pour passer au travers des artères si la pression est élevée ça veut dire que les artères sont obstruées artères obstruées vous souvenez acidose parce qu'elles sont la plupart du temps obstruées par du cholestérol qui est là pour protéger les parois artérielles contre les matériaux acides qui sont véhiculés donc il faut une pression sanguine supérieure à la normale donc un effort du coeur cet effort du muscle cardiaque puisque la contraction du muscle cardiaque est directement déterminé par les glandes surrénales ça va demander un travail supplémentaire aux glandes surrénales donc une tension supérieure à 15 ça veut dire des glandes surrénales qui sont dans la zone rouge qui travaillent à plein et qui vont lâcher donc oui il est essentiel de les régénérer pour limiter la charge de travail qu'elles vont avoir mais il est essentiel aussi de détoxiner en même temps parce que quelque part en dessous de 12 c'est des glandes surrénales qui sont déjà épuisées au dessus de 13 c'est des glandes surrénales qui sont en voie d'épuisement c'est aussi simple que ça parce qu'elles travaillent trop parce qu'elles sont en sur régime complet et on ne peut pas laisser des glandes travaillées en sur régime comme ça pendant longtemps donc la solution c'est détoxiner désacidifier de façon massive de manière à désobsruer ces artères et artérioles de manière à ce que le flux sanguin se fasse normalement revenir à une tension normale et régénérer ces glandes surrénales qui de toute façon ont un capital d'énergie et ce capital aura été impacté donc il est important de les régénérer dans ce cas là aussi bien sûr toute façon hypo ou hyperfonction c'est un dysfonctionnement et comme on utilise des plantes qui sont dites adaptogènes donc qui sont des plantes régénérantes que ça soit en hypo ou en hyperfonction elles auront leur utilité et donc c'est là où c'est important de ne pas avoir des plantes stimulantes mais des plantes régénérantes des plantes qui vont qui viennent dans leur tout homme et qui ont une synergie d'action de par tous leurs principes qui vise à la régénération uniquement donc voilà ensuite une question de valérie cystite chronique évoluant en polynéphrite aï malgré mes efforts de changement de mon alimentation rien n'y fait mais là ça devient plus possible j'ai fait quatre polynéphrite en quatre mois et donc antibiothérapie majeure voilà un mois et motivé par tes vidéos je me suis mis exclusivement au jus de fruits et carottes pommes céleri plus eulotérocoque trois litres de jus par jour et la forme chapeau chapeau félicitations je suis souvent impressionné mais alors là chapeau est de passer du difficulté de changement d'alimentation à trois semaines justement jus uniquement et avec de l'eulotérocoque chapeau félicitations j'étais seul et en vacances donc pas de souci le problème c'est que ma petite famille est rentrée et pour fêter ça tartare de cheval pour tout le monde mon conjoint est un fan des enfants aussi j'ai donc mangé un petit peu de tartare environ 100 grammes et deux heures après le repas j'ai déclaré une cystite hyper violente et soudaine cystite tout ce qui est en nitte c'est les choses qui brûlent c'est des inflammations et ce sont les acides il n'y a pas plus formateur d'acide que la viande ça c'est clair cela m'a interpellé j'ai réalisé qu'à chaque polynéphrite j'avais mangé ce fameux tartare de cheval je sais que ça paraît insensé mais moi voilà ma question penses-tu que la viande crue peut m'occasionner cystite à l'échirichia coli récidivante oui et dégénérant rapidement en polynéphite absolument comment expliquer la soudaineté des symptômes ben parce que tu es parçablement acidifié et que quelque part il suffit juste d'un tout petit apport en plus et là vraiment ça dépasse la limite en plus tu dois avoir un métabolisme particulier au niveau des reins qui fait que tu tolères particulièrement mal ces acides comment faire pour nettoyer définitivement les reins ben les régénérer régénérer les reins donc là oui la viande est le pourvoyeur d'acide numéro un une cystite tout ce qui est en nîtes c'est une inflammation c'est une acidose qui agit au titre cystite tout ce que vous voulez là c'est clairement la consommation de la viande c'est rapide c'est clair deux heures vu la quantité que tu avais mangé tu me dit que tu avais mangé 100 grammes c'est à peu près c'est une digestion assez rapide et ça peut c'est ça ça suffit aujourd'hui trois heures normalement deux heures c'est une digestion rapide mais tu as déjà eu les effets de saison de ces acides dans ton organisme ton organisme est passablement acidifié tu me dis toi même qu'avec trois litres de jus par jour pendant trois semaines et bien c'était un mois c'était même un mois et bien c'était la forme tu connais la solution donc là il ya quelque part c'est qu'est-ce que tu écoutes les besoins de ton corps ou les besoins sociaux les besoins de ta famille je peux pas choisir pour toi mais alors comment nettoyer définitivement terrain c'est pas les nettoyer c'est les régénérer les régénérer complètement mais aussi adopter une nourriture physiologique il faut pas ok excusez moi petit problème de caméra il faut pas croire que le régime cru ça va être un temps pour ensuite adopter des habitudes de vie antinaturelle non le régime cru c'est pour changer clairement et pour régénérer mais ensuite en gardant des habitudes de vie saine donc là pour régénérer terrain ben c'est tout simple il faut régénérer des glandes surrénales puisque c'est tout un ensemble surrénal rin vessie donc avec les plantes que tu connais pour les surrénales pour les reins je rajouterai du chien dents de la barbe de maïs des baies de genièvre du persil au choix pour régénérer disons baies de genièvre et persil vont être très très puissante pour pour détoxiner des les reins plutôt barbe de maïs et chien dents et donc avec ces plantes là avec un régime de jus de fruits tu vas régénérer tout ça cette sphère là mais pitié pas de tatar parce que tu as un niveau de toxémie un niveau d'acidité dans l'organisme qui est déjà très très élevé ange 17 71 bonjour j'ai une fille de trois ans qui est autiste elle vit à travers notre quotidien beaucoup d'anxiété lorsque quelque chose la perturbe la dérange ou déroge de notre routine je regarde votre site depuis deux semaines et je me suis dit que vous pourriez probablement me recommander des plantes à donner à ma fille pour faire baisser son anxiété elle a beaucoup de défense sensorielle et surtout dans la bouche alors je ne peux pas lui donner de capsules je pense donc que des plantes à lui donner en tisane ou dans des jus alors faire baisser son anxiété on peut mais moi ce que je voudrais te dire c'est que son anxiété elle est certainement aussi lié à son régime alimentaire je ne sais pas ce qu'elle mange mais je pourrais te donner déjà un premier conseil c'est tout ce qui est gluten et produits laitiers particulièrement pour les enfants autistes qui présentent des trisomie 21 eh bien c'est la première des choses à faire je le vois j'ai une amie proche qui est une fille qui est trisomique et je vois l'influence du régime alimentaire et du régime alimentaire cru sur cet enfant c'est incroyable les avancées qu'elle a pu faire au niveau ouverture au monde pour les autistes j'ai j'ai eu des retours de d'expérience qui me permettent de dire que c'est exactement la même chose l'anxiété de ta fille est aussi certainement liée à son régime alimentaire parce que les enfants autistes sont des enfants qui ont une structuration mentale particulière et les perturbations liées aux produits alimentaires vont avoir une influence qui vont faire qu'ils vont un peu perdre les pédales encore plus facilement quelque part qu'un enfant normal déjà j'ai vu l'influence du gluten sur les enfants c'est absolument stupéfiant un enfant qui mange un bout de gâteau eh bien va disjoncter dans les heures qui suivent c'est effectivement la chose je le constate tous les jours chaque fois que ça se passe autour de moi mais là vraiment dis toi que dans ton régime dans les jus dans l'absence de gluten et de produits liétés tu peux faire des grandes avancées à ta fille alors après pour pour faire baisser son anxiété tu peux lui donner sous forme de tisane de la valériane de la camomille de la lavande ça oui moi ce que je ferai c'est que dans la tisane j'ajouterai du ginkgo biloba parce que c'est un régénérant du de tous les systèmes nerveux de toute la sphère cérébrale ça ne peut avoir qu'une excellente action sur son sur son autisme mais avant tout avant tout avant tout le régime alimentaire vous ne pouvez pas savoir le nombre de petites pathologies ou grosses pathologies qu'on croit normales et inéductables qui ne le sont pas je vais faire un de ces jours la liste des choses qu'on est en droit d'attendre de voir disparaître quand on mange cru qu'on en adopte une alimentation physiologique du rhume de l'hiver à la bronchite aux cérumens dans les oreilles aux cheveux gras à la peau qui ulcère avec des boutons à la mauvaise haleine à tout ce que vous voulez tout c'est que cette chose là qu'on considère comme normal et bien ne le sont pas comme indécutables elles ne le sont pas c'est pas une fatalité les solutions on les a solution les a il suffit juste de revenir aux lois premières que l'on nous a donné pour vivre qu'est ce qui nous fait vivre réellement quels sont nos besoins réels voilà la question que je pose sans cesse donc je t'ai dit pour la tisane mais avant tout avant tout avant tout des jus tu lui donnes du jus de carottes de façon massive et tu vas voir une sacrée différence des fruits des fruits des fruits les enfants aiment beaucoup les fruits donc donne lui des fruits je t'en prie ensuite une question de anémily dans le cas d'un jeune long thérapeutique de type diète bussinger au jus filtré est-ce que le côlon à l'absence de fibres va continuer à éliminer toute la matière quand bien même celle ci devient rare ou est ce qu'il y aura stagnation de l'élimination faute de fibres alors anémily les deux sont possibles en fait et je n'ai pas l'explication pour savoir quand est ce que ça se passe pour l'individu et pas et quand est ce que ça ne se passe pas on voit des gens jeûner pendant trois semaines et aller à la selle tous les jours on voit des gens jeûner pendant trois semaines avoir beaucoup de dépôts dans leur côlon et pourtant ne pas ne plus aller à la selle au bout de trois quatre jours c'est ce qui me fait dire que si ton but est de nettoyer ton côlon et bien le jeune n'est pas obligatoirement la meilleure des solutions le jeune et le moyen de détoxination par excellence mais ce et de régénération mais ce n'est pas obligatoirement le moyen de nettoyage du côlon pour nettoyer un côlon il ya les plantes il ya le régime alimentaire au quotidien et il ya surtout les irrigations coloniques qui sont extrêmement puissantes pour nettoyer le côlon donc je t'orienterai plutôt vers ces solutions là pour nettoyer le côlon et le jeune pour détoxiner l'organisme mais en séparant les deux alors est ce qu'il va continuer à éliminer ou pas et bien ça dépend des personnes ça dépend des personnes ça dépend des cas moi par exemple je suis quelqu'un qui arrête d'aller à aux toilettes quand en tout cas dans toutes les expériences que j'ai fait voilà donc je peux pas te répondre mais je serai vraiment pour moi dissocier les deux de façon de façon massive Sébastien 32 ans comment se débarrasser des acouphènes et comment retrouver une meilleure audition parce que quand tu étais plus jeune tu allais dans des boîtes de nuit et dans des concerts et tu as nettement lésé ton audition tu as 32 ans comment faire pour éviter que ça continue pour éviter que ça continue à s'aggraver peut-on améliorer ça l'appareillage type sonoton est inévitable alors Sébastien aussi étrange que ça va te paraître je vais te sortir un petit peu ma marotte les fameuses glandes surrénales et oui alors je vais pas t'expliquer toute la chaîne de conséquences mais au niveau hormonal il y a un lien direct entre l'état de ton nerf auditif et ses acouphènes et les glandes surrénales donc en régénérant tes glandes surrénales il faudrait que tu vérifies ta tension mais il est possible que ta tension soit basse et moi j'irai régénérer mes glandes surrénales ensuite je prendrai des plantes régénérantes du système nerveux centella asiatica ginkgo biloba dans leur totome en infusion en plantes sèches plutôt même c'est mieux et qui vont te permettre de régénérer tout ça ensuite non c'est pas inévitable la régénération c'est possible de toutes les formes de tissus la dernière fois on a parlé des cellules souches donc oui la régénération est possible je ne connais rien qui ne soit pas régénérant après si tu me demandes combien de temps ça va prendre je n'en sais rien ce que je te dirai c'est désacidifie régénère ton organe et il n'y aura pas de problème quelque part c'est aussi simple que ça que je pourrais me borner à dire ça toute la journée je pourrais me borner à faire un plan fixe en disant des os et des acidifiants alcalinisons et puis en mettant des fruits et des jus et puis de l'amour régénérant une question de carol donc bonne chance bonne chance c'est un beau chemin que tu entreprends mais non ce n'est pas ce n'est pas inéluctable le jeune peut aussi avoir des excellentes actions sur les régénérations à ce niveau là au niveau auditif moi j'ai vu des gens qui n'avaient pas des acouphènes mais plutôt une perte auditive en deux trois semaines de jeunes arrivés à des régénérations sur le plan sur le plan auditif qui était absolument stupéfiant il s'agit d'arrêter de mal faire et souvent voit les fonctions revenir donc c'est tout à fait possible pour toi aussi une question de carol la naturopathe qui me suit qui m'a fait découvrir l'alimentation crue me prescrit une purge hebdomadaire à l'huile de ricin quatre cuillères à soupe et également en prendre en forte crise d'élimination j'ai suivi cela plusieurs mois c'est vrai que les symptômes sont évacués si je puis dire mais ces purges sont fatigantes quel est ton avis sur la question alors ça me semble pas idéal pour mon organisme déjà déjà bien acidifié et fatigué acidifié et fatigué tu me dis que tu fais 127 kg je peux imaginer que qu'il est acidifié puisque comme je l'ai déjà dit souvent prise de poids et acidification vont de pair et fonctionne main dans la main tu n'es pas acide tu es tu n'es pas trop gros tu es acide c'est cette formule que j'aime bien donc quel est mon avis sur la question huile de ricin je la proscris totalement je ne la prescris pas je la proscris totalement pourquoi eh bien parce que dans le domaine des plantes qui vont aider au transit intestinal il ya différentes catégories il va y avoir l'alimentation normale et physiologique de l'être humain qui assure une selle normale et régulière il va y avoir les laxatives tous comme la mauve comme la guimauve il va y avoir des laxatives fort comme comme le moi qu'est ce que je vois comme laxatives fort on rentre un peu plus dans le domaine de la chimie de là il me semble après il reste les purgatifs alors les purgatifs on va rentrer dans le domaine du séné par exemple la casse ou le séné et puis après il va y avoir les purgatifs drastiques et l'huile de ricin est un purgatif drastique ça veut dire que non seulement ça va irriter de la paro intestinale non seulement ça va te faire perdre tout péristaltisme intestinal mais en plus il faut bien comprendre que qu'est ce qu'il se passe dans le cadre d'un purgatif pourquoi est ce que le corps a besoin de éliminer de façon aussi violente quand on en prend simplement parce que ce produit est un poison et que c'est extrêmement dangereux pour l'organisme de garder ce produit en lui donc il accélère de façon inconsidérée le transit intestinal de manière à expulser ce produit là donc on s'empoisonne pour faire fonctionner son péristaltisme intestinal ça ne peut pas marcher c'est extrêmement délétère on va liser tous les organes tous les intestins le colon transverse je déconseille profondément l'huile de ricin je suis même surpris qu'on puisse te le conseiller et ah non franchement l'huile de ricin totalement à éviter toute forme de purgatif est à éviter des lacs sceptifs doux à la rigueur comme pisalé et béquille temporaire mais au delà du lac sceptif doux donc c'est dire mauve guimauve réglisse pour moi c'est complètement délétère donc voilà carol alors une question de yannick je me permets de revenir vers toi car j'essaie de suivre des conseils jus de carotte plus pomme le matin des fois j'ajoute un demi concombre je mange à côté pas mal de cru salat de concombre j'ai aussi commencé à prendre le terreau coque trois par jour la pâte chaud doucement un meilleur insomnie tout la nuit je ne sais pas si c'est dû à ça mais j'y vais doucement je dormais mieux pourtant depuis une dizaine de jours alors non je pense pas que ça soit lié à ça et surtout tu me dis dans ton courrier j'ai besoin d'être rassuré quand je suis un peu perdu et triste merci d'avance pour tes précieux conseils c'est dans la précédente vidéo j'ai insisté vraiment sur la nécessité absolue de se créer une conviction une fois très très forte et il est clair qu'au cours d'une régénération d'une détoxination tu vas avoir des hauts et des bas tu vas avoir des des montagnes russes qui vont se passer des moments où tu vas mieux dormir des montements où tu vas moins bien dormir trois gélules de l'eutérocoque ça fait 750 mg de l'eutérocoque et une de la pâte chaud ça fait 250 mg c'est très 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 peu et c'est beaucoup trop peu pour voir une action et de toute façon leur action elle serait plutôt calmante en te régénérant qu'autre chose ce ne sont pas des plantes excitantes ce ne sont pas des plantes tonifiantes sont des plantes régénérantes avant tout puisque je ne travaille qu'avec des plantes régénérantes donc c'est là où la conviction forte la foi la compréhension et la connaissance des processus est essentiel sinon ça va toujours être la jouette un côté un côté et un jour oui un jour non un jour ça va bien un jour ça va mal et c'est l'espèce de psychodrame humain dans lequel nous vivons en permanence et bien moi j'appelle à vraiment une fois une fois massive en vous en nous pour permettre de dépasser un petit peu ce fonctionnement ce fonctionnement de thermomètre pour arriver à ce fonctionnement de thermostat dont je vous parlez la dernière fois donc tu me parle aussi de sensation de brûlure d'estomac ou d'intestin et je sens ma bouche acide et qui me brûle est ce normal non c'est simplement les matériaux acides qui sont en train de sortir c'est simplement les matériaux acides alors si ça va trop vite rajoute une portion de légumes cuits à la vapeur va un petit peu moins fort dans la détoxination c'est à toi de régler ça à la vitesse que tu veux mais par contre je t'encourage vraiment à bâtir une détermination forte dans ce que tu fais et à aller de l'avant sans doute parce que si tu doutes tout le temps et bien tu n'arrivera pas tu n'arrivera pas avancé puisque ce sera un pas d'avant un pas d'arrière un pas de côté un pas à droite un pas à gauche une donc bonne bonne chance et bon chemin yannick une question de jean michel à ce sujet ça serait sympa de trouver dans le site de vivre cru des fiches de culture facile pour produire sa propre nourriture bio on pourrait aussi développer un échange de graines sur des variétés intéressantes pour la détoxination je plante pense aux plantes amères ou certaines espèces médicinales qui sont peu peu prisés par les services commerciaux je trouve que c'est une excellente idée jean michel sauf que pour les fiches de culture je n'ai absolument pas le temps mais s'il ya des personnes qui ont des vélités c'est avec grand plaisir qu'on les hébergera sur le site ça serait excellent mais je n'ai pas le temps de mettre ça au point c'est déjà des journées sont extrêmement remplies pour moi donc je n'aurai pas le temps du tout par contre pour les échanges de graines l'idée est fort intéressante mais elle n'est malheureusement pas possible je vais te rappeler l'expérience récente d'un fournisseur de graines d'une association qui s'appelait cocopéli qui a définitivement dû mettre la clé sous la porte suite au harcèlement et au procès répétitif d'un 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 semencier dont je tirerai le nom donc il faudrait que ça soit un processus d'échange gratuit ça me semble pas facile à mettre en place et assez assez risqué par rapport à la loi française donc à voir je ne suis pas contre mais il faudrait vraiment que des personnes se sentent très motivés pour le faire c'est une excellente idée mais il faut que les personnes sont très motivés et qu'on monte la chose de façon carrée on va dire de manière à ce que ça ça ne soit pas un motif finalement d'attaque contre le site vivres crus les thèmes qu'on aborde ici sont suffisamment polémiques j'ai pas envie d'en rajouter d'autres que penses tu donc toujours jean michel de la tisane de prêle sur la biodisponibilité des minéraux chauffés dans l'eau et sur l'éventuelle utilisation probablement en très petite quantité dans une jouisseur alors dans une jouisseur je vais te dire le principe actif le plus intéressant de la de la prêle c'est la silice et la silice dans un jube et ça passe très très peu donc je ne pense pas que dans une jouisseur ça donne grand chose en plus toujours pareil on rentre dans le domaine des plantes extrêmement concentré non vraiment je n'utiliserai pas biodisponibilité de la tisane de prêle toujours pareil on en extrait qu'une partie donc c'est un petit peu dommage en plus c'est bouilli donc c'est un petit peu dommage la meilleure des solutions c'est de cueillir de la prêle tout simplement de tu l'accueille quand elle est jeune tu l'as fait sécher et à ce moment là une fois qu'elle est sèche tu la coupe en petits morceaux et tu la broies au moulin café en poule et tu mets ça dans ton alimentation ma grand-mère m'avait fait faire quand j'étais quand elle était âgée elle m'avait demandé de lui préparer comme ça tous les ans je lui en préparais de l'ortie et de la prêle séchée que je faisais sécher et qu'elle broyait et donc elle utilisait ça et ça lui faisait le plus grand bien elle utilisait ces plantes régulièrement donc vous n'avez pas besoin lors la prêle ça pousse partout près des cours d'eau c'est une plante allez voir sur wikipédia c'est une plante très ancienne qui ressemble beaucoup à des plantes préhistoriques et la racine de la la famille de la prêle est une famille très ancienne et qui est homme et qui est homme à 20 et elle a des feuilles qui sont réduits à leur strict minimum puisque ce sont comme des tubes des petits tubes et elle pousse auprès des cours d'eau vous allez en trouver partout dans toutes les régions de france auprès des cours d'eau j'imagine qu'à la réunion puisque tu vis à la réunion Jean-Michel et bien tu dois en avoir aussi des très grandes de prêle et bien tu la tu la coupe quand elle est jeune et tu la fais sécher et tu la réduis en poule et là tu auras ton meilleur rapport de prêle toujours pareil le totome de la plante en prudence et ça serait mieux que dans les jus je pense que tu en extrairas beaucoup mieux une question de julien je vous ai récemment découvert grâce au magazine le chou brave et depuis je parcours les vidéos merci excellent magazine le chou brave d'ailleurs dans le prochain numéro qui va sortir le numéro 2 j'ai fait tout un article sur la détoxination un article que je crois assez assez synthétique et assez assez bien révélateur du phénomène que je vous conseille pas uniquement pour mon article mais oui c'est une excellente revue que je me permets de conseiller à nouveau une excellente initiative je sais que le premier numéro a bien démarré en plus le prix est vraiment maudit c'est du bénévolat de la part de tous les tous les rédacteurs donc voilà vous allez sur le site le chou brave et vous trouverez ça quel est votre modèle de traitement de l'eau par osmose inverse j'envisage d'investir dans un modèle je suis un peu perdu alors mais ta question tombe très très bien parce que hier j'étais en contact avec un ami alors il se trouve que moi j'ai eu un osmoseur l'osmoseur qu'est ce que ça fait ça filtre l'eau par contre que je lui reprochais c'est que ça ne dynamisait pas c'est que il y avait des cartouches à changer qui avait pas mal de rejet d'eau et que c'était un système dans lequel il fallait mettre des bouteilles dessous et renouveler régulièrement je trouvais ça assez lourd à l'organisation et puis il se trouve que l'été dernier donc ce que je faisais c'est que j'osmoser mon eau et puis je la dynamisait comme je pouvais et puis il se trouve qu'en début d'été enfin même en fin de printemps quelqu'un est venu chez moi pendant deux mois et il est arrivé avec un filtre dont j'avais beaucoup entendu parler qui s'appelle le naturalizer et sous ma pression incessante et mon harcèlement il a accepté de me le vendre et chaque matin je j'ai une pensée de gratitude vis-à-vis de lui parce que mais parce que pour moi ce ce filtre là j'ai découvert est absolument extraordinaire ce filtre est composé de 18 roches volcaniques c'est un filtre qui est utilisé au japon qui est utilisé dans des cliniques qui a été réalisé avec et moto qui a énormément travaillé sur le la cristallographie et les messages de l'eau et la restructuration de l'eau et donc ce filtre a la particularité non seulement de filtrer mais aussi de dynamiser l'eau dans la même direction dans la même dans la même foulée deuxièmement d'être un filtre direct sans aucun rejet troisièmement d'avoir une fonction d'auto nettoyage ce qui fait que toutes les semaines il suffit de basculer un petit loquet il ya une fonction de recirculation et de refiltration de l'eau à l'intérieur décidément c'est la vidéo un petit peu maudite parce que là cette fois ci ça a été une panne de batterie qui m'a arrêté dans mon élan donc je reprends julien tu cet appareil a une fonction d'auto nettoyage de rétro nettoyage ce qui fait qu'il n'a pas de consommables cette eau est dynamisée elle ait des effets sur le corps moi je suis stupéfait donc pour moi c'est de loin la meilleure solution pour la filtration dynamisation de l'eau il se trouve que l'importateur français avait arrêté de l'importé suite à l'accident nucléaire de fukushima par principe de précaution il vient d'avoir actuellement en confirmation par des tests qui ont été fait directement sur des appareils que il n'y avait pas de il n'y avait pas de danger excusez moi et et donc finalement qu'il n'y avait strictement aucun danger et que c'est surtout que le fabricant avait des stocks de matériaux pour des dizaines et des dizaines d'années donc ce n'était en aucun cas des roches volcaniques récupérées actuellement qu'ils utilisaient mais des roches volcaniques qui avait été récupéré préalablement l'accident nucléaire de fukushima et que de toute façon c'était c'était exemple de toute pollution radioactive donc je vous dis c'est un appareil qui est pour moi incomparable voilà je me permets de faire de pousser cet appareil s'appelle naturalizer avec un z naturalizer c'est un ami qui s'appelle eric viard de ecobio.info qui importe et il se mouille beaucoup il engage beaucoup d'argent pour importer ce produit là et je la remercie parce que c'est lui qui s'occupe aussi des easy green déjà moi easy green sur la france et et vraiment il nous permet d'avoir des appareils qui sont vraiment de première qualité donc voilà sinon bon c'est vrai que ça vaut le double de nos smoothers inverse mais pour moi c'est la qualité de l'eau elle est elle est essentielle il ya un livre de normal walker qui s'appelle water can determine your health l'eau peut déterminer votre santé et la qualité de l'eau peut déterminer notre santé et cette eau là elle peut déterminer la santé ça j'en suis persuadé et je le vois sur moi sinon tu me demandes quel osmoseur prendre et bien regarde moi voilà le modèle que j'avais le voilà c'est un osmoseur qu'on met sur l'évier l'eau sort par là il y a un filtre qu'il faut changer le mien il s'appelle la fontaine purificateur d'eau par osmose inverse qui venait de la société coplan je crois que c'est nature et vitalité sur le sur le net c'est celui qu'on m'avait recommandé et qui marche très bien je l'ai en fait très très peu utilisé je l'ai utilisé que quelques fois avant d'avoir le naturalizer d'ailleurs si quelqu'un est intéressé je le revends volontiers un bon prix j'en profite et donc voilà en question d'osmoseur en voilà je pense qu'il y en a d'autres qui sont excellents celui-là va aller dans les 500 euros à peu près mais je ne suis pas un fanat maintenant du système d'osmose inverse et je préfère la filtration dynamisation que réalise le naturalizer c'est pour moi ça n'a rien à voir parce que là il y a vraiment une restructuration de l'eau et c'est pas simplement une filtration chimique de l'eau et ça c'est extrêmement important pour le corps voilà julien et bienvenue et ravi que tu aies découvert cette vidéo alors alors ben on va terminer enfin presque terminé avec des excellentes questions que j'ai reçu de de marc salut marc alors tu expliquais que la nuit le corps se détoxifie et que le matin quand on déjeune on ronde le jeûne de la nuit le matin on peut boire de l'eau pour rincer le corps évacuer les toxines ma question est de savoir qu'est ce qui fait qu'on ronde ce processus de nettoyage du corps est ce que c'est le fait de manger la nourriture solide et d'activer un processus digestif ou bien est ce que c'est plus subtil bah oui ce qui ronde le nettoyage du corps c'est le fait de consommer de la nourriture solide et d'activer un processus digestif parce que le corps ne peut pas à la fois digérer et nettoyer ces deux fonctions qui sont antinomiques dans le corps c'est pour ça que dès qu'on apporte de l'alimentation le corps entre en assimilation digestion assimilation et non pas en détoxination donc on coupe tout et c'est le fameux petit déjeuner du matin les gens disent je me sens un peu faible en fait cette faiblesse c'est plutôt des petits malaises dû aux réactions de détoxination il suffit de boire de l'eau pour les faire disparaître c'est parce qu'on est déshydraté et ils me disent si je mange je me sens mieux donc c'est bien la preuve que j'avais faim ben non si on mange on arrête les processus de détoxination c'est juste ça en particulier je me pose la question de savoir si boire de l'eau et où se laver les dents le matin arrête ce procédé nettoyage du corps non au contraire boire de l'eau va aider tes organes d'élimination particulièrement les reins à réaliser leur travail donc ça veut dire que le léger malaise qui est dû à une forme d'auto intoxication va disparaître se laver les dents c'est c'est tout à fait anodin je pense que c'est sans conséquence sur le sur la détoxination mais même c'est toute une question de proportion même si tu prends des jus par exemple ça va limiter un petit peu la détoxination mais ça n'empêche pas c'est vraiment quand on rentre dans la nourriture solide et plus elle sera lourde et plus elle va la bloquer la détoxination ensuite il pose une question je me demande ce que signifie prendre au froid pourquoi peut-on tomber malade l'hiver si on sort sans se couvrir je me dis que c'est le corps qui a besoin de plus d'énergie pour lutter contre le froid alors il brûle des graisses ce qui provoque une réaction de détoxination et libère des toxines dans l'organisme j'ai beaucoup aimé ton explication marc j'y avais pas du tout pensé mais non c'est absolument pas ça en fait tu me poses aussi la question ou bien le fait de lutter contre le froid fait qu'il reste moins d'énergie pour lutter contre les agents pathogènes présents dans l'environnement auquel ça ne change auquel cas ça ne change pas grand chose oui mais c'est surtout c'est ce truc qu'est ce qui se passe en fait on a un corps qui est quand on appelle prendre au froid déjà demande un médecin qu'est ce que c'est que le virus ou le microbe du rhume il va pas pouvoir te répondre on ne sait strictement pas ce que c'est on parle de prendre au froid prendre au fond des médicaments symptomatiques mais qu'est ce que c'est mais c'est tout simplement une réaction de détoxination c'est du mucus qui sort ce sont des corps qui sont passablement intoxiqués et qu'est ce qui se passe le froid c'est une forme d'agression pour notre corps je rappelle que nous ne sommes pas dans notre biotope d'origine que nous ne sommes pas nés avec des doudounes sur sur le corps et des bouts de saupiers mais qu'on était fait pour vivre nus sous les tropiques donc le froid est une agression qui dit agression dit résultante acide dans le corps et qu'est ce qui se passe et bien finalement cette agression cette acidité qui va encore aller agresser le corps va engendrer une réaction de détoxination parce qu'il ya un affaiblissement du corps c'est juste ça c'est une forme de stimulus une forme de stimulus qui va permettre de faire sortir les les toxines en excès qui ont été encore accumulés d'ailleurs le professeur normal walker que je cite encore un excellent passage dans son livre les jus frais pour les jus de légumes frais de jus de fruits et de légumes frais pour votre santé donc qui a été traduit en français et où il dit ne me parlez plus jamais de rhume déjà parce que quand on est détoxiné le rhume ça n'existe absolument pas effectivement quand il n'y a rien à faire sortir quand il n'y a pas d'état de toxémie du système les rhumes les bronchites les otites les sinusites les je sais pas quoi hite les laryngites ça n'existe pas tout ça ce sont les manifestations d'un corps qui est intoxiqué qui est chargé de toxines et qui vise à se détoxiner donc oui tu me dis est ce que ça veut dire quand j'aurai détoxiné mon corps je serai moins sujet aux infections hivernales sinon pas que tu seras moins sujet c'est que tu ne seras plus du tout absolument plus du tout il n'empêche que si tu sors dehors que tu as froid tu vas affaiblir ton organisme ça oui mais il suffit de se couvrir assez mais tu ne développeras pas un rhume la boutonnée ça n'existe pas ça n'existe pas dans un corps détoxiné tout ça ce ne sont que des réactions de détoxination et particulièrement c'est souvent lié tout ce qui est la sphère ORL c'est le mucus lié aux produits laitiers donc on fait sortir tous les produits laitiers qu'on a consommé au cours de sa vie donc voilà les maladies hivernales c'est uniquement des réactions de détoxination bonjour j'ai une question à vous poser après un point un conseil d'une amie qui a découvert votre site c'est une question de christine l'année dernière où mon mari s'est suicidé en mai cette année début juillet au moment de mes règles est apparu un nodule à la surface sur l'aréole à midi c'était comme une montée de lait de lait douloureux et chaud conclusion c'était une inflammation mon homéo m'a prescrit un anti-inflammatoire mais ça n'a pas fonctionné un mois après on m'a dit de l'enlever ils ont trouvé bizarre parce que c'était douloureux mes règles sont très irrégulières j'ai eu j'ai eu en juillet des bouffées de chaleur limite déprimé fatigué très énervé bref rien n'a mis j'ai allié mes trois garçons est ce lié au décès de mon mari ou à la priméopause j'attends votre réponse et bien christine jamais vécu moi même mais je ne peux à peine imaginer ce que le suicide d'un conjoint peut réaliser comme comme coup chez une personne dans une famille donc tout ce que tu me décris là et les signes cliniques l'indique exactement tu me parle de règles irrégulières de fatigue de bouffée de chaleur limite déprimé j'imagine qu'on pourrait l'être totalement déprimé c'est uniquement tes glandes surrénales qui ont pris un choc un choc terrible à la découverte de ce qui s'est passé lors de ce suicide et ça paraît absolument normal et le petit nodule qui est apparu est complètement en lien avec ça aussi donc j'ai pas l'impression d'après ce que tu dis qu'ils soient clancéreux moi ce que je te conseillerais avant tout c'est et bien de régénérer tes glandes surrénales et de façon massive parce qu'elles ont dû prendre là une sacrée claque et ces choses tout à fait normal parce que parce que voilà c'est un événement extrêmement traumatique régénérer des glandes surrénales ça veut dire prendre un maximum de jus des jus avec des carottes avec du persil tu prends des plantes qui vont aider à ça c'est à dire l'hétérocoque astragal ashwagandha tu prends trois grammes de chaque à peu près et ça va vraiment beaucoup beaucoup aider à régénérer tes glandes surrénales j'imagine que ta tension est basse donc tout ça c'est corrélé c'est physiologiquement c'est pas très très dur à relever donc c'est assez anodin ce que tu vis sur le plan physiologique sur le plan spirituel et psychologique je ne sais pas comment tu le vis j'imagine que tu es accompagné pour ça et je le souhaite et je prie pour ça mais tout cela est lié au décès de ton mari oui et c'est facilement compréhensible n'importe qui le comprendra voilà christine j'espère que je t'aurai apporté une réponse si tu as besoin d'avoir plus précisément le la liste de ces plantes tu peux écrire directement via le formulaire de contact voilà ah oui si ce matin j'ai vu passer juste parce que là j'enregistre cette vidéo donc juste avant de juste avant de partir j'ai vu passer un message de didier qui me pose une question par rapport à l'iode et tu vois didier j'ai repêché ta question au dernier moment je n'ai pas noté mais tu me demandais si finalement dans un régime végétalien il y avait des besoins d'iode ou pas et si on voyait des carences à long terme alors moi ce que je sais c'est qu'une petite consommation d'algues de temps en temps me semble adapté voilà c'est juste ça une toute petite consommation d'algues le fait d'aller aussi à la mer bon moi j'habite à côté de la mer donc de temps en temps quand je vais à la mer j'avale un petit peu d'eau c'est l'iode c'est surtout il faut la prendre sous forme sous forme biodisponible c'est-à-dire dans les algues particulièrement et dans tous les tous les produits qui sont qui poussent à proximité de la mer c'est là que tu vas les trouver donc je peux pas te dire que sans iode ça irait mal je n'en sais rien mais il me semble qu'en avoir un petit peu ça peut ça peut apporter un plus au niveau physiologique j'ai pas encore d'éléments d'éléments nets et tranchés donc moi ce que je fais c'est que très rarement je consomme quelques algues en fait je vais pas le chercher de moi même c'est que très rarement je me retrouve dans des occasions où on me propose des algues et bon je les accepte voilà alors des algues ne les achetez pas salées en barquette en biocope les algues fraîches de biocope qui sont dans des barquettes salées elles sont salées au gros sel donc là c'est du gros sel que vous allez prendre et c'est du poison il vaut mieux à ce moment là les consommer les acheter sèches et les faire réhydrater ou alors aller en consommé fraîche dans la ramasser sur le bord de la mer ou en vous adressant à des sociétés comme bretalgues qui peuvent vous en fournir des fraîches fraîches et là c'est absolument extraordinaire mais voilà vous allez en bord de mer ou de marais salant et vous récoltez de la salicorne vous pouvez taper salicorne s a l i c o r n e c'est une plante qui pousse à côté de tous les étangs d'eau salée et c'est absolument succulent lors lors des prochaines vacances cet été vous allez vous faire un petit tour près des temps des étangs d'eau salée où il ya un peu partout en france et vous en profitez mais enfin il suffit d'un apport très ponctuel et très 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 irrégulier pour que ça suffise largement rien que rien que le fait d'aller au bord de la mer suffisait presque à recevoir à ces diodes avec les embruns et ainsi de suite ça recevoir ça suffirait largement donc voilà didier pour cette dernière question et voilà moi je vais je vais conclure là cette vidéo ça a été un peu une vidéo marathon que j'ai fait comme j'ai pu c'est une vidéo aussi qui m'a apporté beaucoup d'enseignements parce que ce sont des vidéos longues qui me demandent pas mal de temps donc je vais essayer de faire ça beaucoup plus de façon beaucoup plus concise beaucoup plus efficace maintenant donc en rassemblant vos questions en rassemblant vos mails de manière à ce que l'enseignement soit encore plus puissant et c'est vraiment le but je vais me former moi même donc quand vous verrez cette vidéo je serai soit dans l'avion soit en floride j'espère pouvoir vous faire des vidéos de la floride ça sera une très très grande joie l'équipe de vivre cru reste à votre écoute et reste disponible pendant pendant tout le temps de mon absence pour répondre à toutes vos questions concernant les stages il reste encore quelques places aux deux différents stages donc pour les personnes qui veulent se décider c'est maintenant les des stages de formation à la toussaint ensuite il y aura des stages en avril prochain je pense par rapport à nos plantes et au jus sinon donc toute l'équipe est disponible si vous voulez des précisions des renseignements les poser des questions je vous remercie vraiment 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 pour toutes ces questions pour toutes ces interactions pour tout ce ce mouvement que je sens en nous autour de nous toute cette dynamique qui se met en place tout ce soutien je vous remercie parce que c'est quelque chose d'extraordinaire à avoir à constater c'est jubilatoire pour moi c'est vraiment jubilatoire je vous souhaite une une très très belle journée une très très belle soirée que vous soyez quelles que soient les conditions dans les quelles vous êtes dites vous que ça peut changer ça peut changer et tout se joue dans le corps et dans le dans le spirituel pour moi il n'y a pas de zone entre les deux tout se joue dans le corps mais ne négligeons pas ce qui a trait au corps souvent on a trop tendance à dire finalement aux os cc c'est c'est psychologique et puis ça n'a rien à voir avec le corps non la dépression peu à une grosse composante corporelle et physiologique l'anxiété à une grosse composante corporelle et physiologique le l'agressivité pareil l'excitabilité l'irritabilité chez les enfants l'instabilité le difficulté de concentration tout ça c'est avant tout aussi du physiologique car notre pensée et notre être c'est un tout c'est un tout comme les plantes que l'on consomme comme les fruits que l'on consomme c'est un tout il n'y a pas de séparation entre le mental et le spirituel c'est un tout c'est un tout et nos cellules elles sont matérielles et sont spirituelles à la fois on essaie de maintenir ça coûte que coûte ensemble et de considérer l'individu comme un totome je vous souhaite une très très belle journée à très bientôt avec les vidéos de vivre cru je vais vous faire des sacrés petits coucou des petits clins d'oeil depuis la floride à ciao